Donc, comme vous le savez parfaitement, nous avons eu déjà deux rencontres sur le sujet qui nous intéresse actuellement, deux rencontres sur la réalité sacerdotale de l'Église. J'ai beaucoup insisté là-dessus, parce que si on n'insiste pas sur le fait qu'il y a d'abord un sacerdoce de tous les baptisés, d'abord un sacerdoce universel, etc., si on ne commence pas par insister là-dessus, c'est un peu déformé. Déformé, je vois même dans la traduction de certaines prières, on se traduit de telle façon, on dirait qu'il n'y a que celui qui préside, le prêtre, qui est un sacerdoce. C'est un peu une des souffrances historiques de l'Église, cette déformation-là, le fait que progressivement on a oublié de parler du sacerdoce de tous les baptisés, on a oublié de parler du sacerdoce de tous les baptisés, on a oublié que la liturgie est une célébration de tous, on a oublié que l'offrande est apportée par l'ensemble du peuple de Dieu. Donc, je ne reviens pas, il y avait un deuxième chapitre, comme vous vous en rappelez, qui était consacré aux ministères, aux différents types de ministères dans l'Église. Donc là-dessus, je ne reviens pas là-dessus, mais c'était quand même très important, je pense, de le dire, de considérer que ce qui est fait dans l'Église par chacun, il est baptisé, comment dire, est une manifestation du ministère du Christ. Vous allez me dire, le Christ ne passait pas l'aspirateur, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, mais il aurait eu un balai, il aurait pris un balai, il avait les pieds des gens, vous voyez, même les choses les plus simples dans l'Église, on se rattache finalement au sacerdoce du Christ, non pas à la prêtrise, le mot est vraiment très ambigu, au sacerdoce du Christ. Et donc, quoi qu'on fasse, si vous voulez, dans l'Église, dans la maison, on le fait par obéissance, on le fait parce qu'on a la foi, parce qu'on est là, en tant que membre du Christ, oui, en tant que membre du corps du Christ, c'est le Christ qui agit parmi nous, c'est le Christ qui nettoie parmi nous, c'est le Christ qui peint les icônes par notre main, etc. Donc ça, on peut y revenir, parce qu'en fait, il n'y aurait de quoi animer, pas occuper, parce qu'on n'est pas là pour s'occuper, on n'a plein de choses à faire, il n'y aurait de quoi animer plusieurs rencontres, les ministères de l'Église, je veux bien un jour revenir sur cette deuxième catéchèse et inciter lourdement, parce que ce n'est pas encore passé, je ne parle pas de notre paroisse, mais en général, ce que j'entends à droite et à gauche, je vois bien que ce n'est pas très clair quand même. Alors justement, on arrive donc au troisième volet, et qui concerne, disons, dans l'histoire de la paroisse, qui concerne un événement important, qui est l'ordination presbytérale du diapoclaude. Ici, il y a eu souvent des ordinations presbytérales, souvent par Gérard Reynaud, par exemple, André Souzaille, plein de gens, souvent Mgr Joseph est content d'ordonner des prêtres dans cette Église, parce qu'ils considèrent que cette paroisse-ci, et ce n'est pas de la vanité, etc., mais cette paroisse-ci représente quelque chose de très, très important dans l'Église orthodoxe de ce pays. Et donc, ordonner un prêtre dans cette paroisse-ci, dans ce contexte-là, c'est aussi faire bénéficier ce nouveau prêtre d'une certaine expérience, d'un certain héritage, dans cette église souvent. Il y en a des ados, je ne sais pas, il y en a moins 5 ou 6, depuis que Mgr Joseph est évêque, il y en a moins 5 ou 6 qui ont été ordonnés ici, je ne me souviens plus lesquels. Par Philippe, par Philippe Thalès, oui, par Philippe Thalès, Jean de la Rosa, Pierre Laurent, mais en fait, c'est un événement normal aussi. Là, ça nous surprend un peu, parce qu'on a parlé depuis longtemps, mais ça concerne l'un d'entre nous, deux d'entre nous, particulièrement chers, quand on dit chers, ce n'est pas que ça nous coûte qu'il soit ordonné, mais en fait, donc on a l'impression que c'est quelque chose de... Dans l'église, dans l'église, tout est extraordinaire. La célébration de la divinité d'Ogée, c'est absolument extraordinaire. Un bazar, surtout les grands sacrements fondamentaux, qui sont plus nombreux qu'on ne croit, c'est toujours une réalité, si vous voulez, qui dépasse l'ordinaire de notre vie, de notre vie dans le monde, notre vie chronologique, notre vie professionnelle, etc. Brusquement, il se passe un événement qui sort complètement, complètement, complètement de l'ordinaire, qui est même inclassable, inexplicable aussi pour nos amis non-croyants. Je pense beaucoup à mes amis non-croyants qui sont quand même très nombreux. Parmi les amis que j'ai, la majorité sont quand même des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, tout ce qu'on fait dans l'église, ça leur paraît soit invraisemblable, soit ridicule, soit en tout cas vraiment extraordinaire et incompréhensible. Donc, c'est vrai que une ordination presbytérale ou diaconale ou d'un évêque, c'est quelque chose d'extrême. Alors, pour que c'est ça dont on va parler ce soir, parce que le diaphe Claude, il a dit, ils ont besoin de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, c'est un peu normal. Et puis, sans être trop long, je dis ce que je dis souvent, c'est que ce qu'on célèbre ensemble, on le prépare ensemble. Alors, ici, c'est important de savoir que bien sûr que c'est l'évêque, je vais y revenir, c'est l'évêque, si vous voulez, qui ordonne. Ce n'est pas le peuple qui élit, on n'est pas dans le système, on n'est pas en dehors de l'orthodoxie, ce n'est pas une élection, si vous voulez, c'est parce qu'il fait ça, c'est vraiment l'évêque qui ordonne. Donc, mais en même temps, cet événement, si vous voulez, il n'est possible que parce que l'ensemble d'entre nous est présent et qu'on célébrera et ratifie ce que fait l'évêque. C'est comme pour tout, pour la liturgie, c'est pareil, on ne peut pas célébrer l'éthurgie eucharistique s'il n'y a pas quelqu'un du peuple pour attester, dire Amen, c'est-à-dire ratifier ce que fait le prêtre ou ce que fait l'évêque. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un événement qui ne va pas être un spectacle, rien de tout ça, mais qui est un événement paroissial, un événement pour l'Église et qui concerne tout le monde, tous ceux qui vivent par la foi, mais également aussi, comme vous le savez, nos amis qui ne croient ni en diable ni en Dieu, mais qui ne sont pas plus bêtes que les autres, qui ont une sensibilité, qui peuvent être atteints par une certaine luminosité de ce qui se passe. Donc, on prépare le baptême ensemble parce qu'on va célébrer le baptême ensemble, on prépare le mariage ensemble autant que possible, je l'ai dit à nos tourtes rouges, je ne sais pas où ils sont, qu'on va avoir les réunions pour préparer le mariage, mais s'il est possible avec d'autres personnes, les témoins, dans la famille, etc. Voilà, donc cette idée, si vous voulez, de préparer ensemble ce qu'on célèbre ensemble, ça me paraît vraiment, vraiment important. Alors, après ça, j'arrive à mes notes. D'abord, je dois quand même dire que c'est un peu difficile pour moi, je ne suis pas très bien placé pour parler de ça parce que, bon, c'est vrai que je suis prêtre depuis des années, mais ça ne veut pas dire grand-chose, c'est pas parce qu'on a 45 ans de maison qu'on fait bien ce qu'on fait, donc, je ne sais pas spécialement, je suis même un peu gêné parce que vous me connaissez depuis longtemps, vous savez très bien que je ne suis pas tellement conforme à la définition qu'on peut faire de la chose, et donc, en toute modestie, humilité, non, parce que je ne l'ai pas, mais en tout cas, modestie, en toute modestie, je vais quand même essayer de parler de ce sujet tout en sachant que j'en suis quand même assez loin, mais je ne vais pas faire l'éloge du prêtre parce que ça me mettra en difficulté, je vais simplement dire ce qu'on pense que c'est, qu'est-ce qu'on fait exactement. Alors, je pense que la première, parce que j'ai marqué sur mes notes, là-dedans, le premier point que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il faut commencer par dédramatiser la fonction de prêtre parce que ça correspond un peu à ce que je disais précédemment, il y a, historiquement, chez les chrétiens, un malentendu assez important qui explique la réaction des protestants aussi, qui sont très, 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 très hostiles à ça, toute idée de prêterie, de consécration, c'est vraiment très, très, très opposé, très loin de tout ça, mais ça vient aussi des chrétiens traditionnels, soit catholiques, soit orthodoxes, qui ont présenté la prêtrise comme une espèce de, je ne sais pas quoi, un truc extraordinaire, enfin, le prêtre un peu de magicien, le surhomme, pas comme les autres, etc. Et ça s'est beaucoup développé dans la culture occidentale, mais surtout des gens en milieu occidental et c'est très inexact, c'est très, très faux. Donc, il faut commencer par dire que le prêtre, c'est quand même l'un d'entre nous. C'est quand même, pour commencer, c'est infidèle parmi les autres, un baptisé parmi les autres. Et la preuve en est, on ne baptise qu'un homme qui est baptisé auparavant. On ne va pas chercher quelqu'un qui ne serait pas baptisé. Je cite toujours l'exemple de Sainte-Ambroise de Milan, que j'ai bien connu. Sainte-Ambroise de Milan, il avait été pressenti à Milan, donc, pour être ordonné évêque, parce qu'il n'y avait plus d'évêque dans la ville. Alors, on a été chercher parce qu'il était très bien, il était un bon administrateur de la ville de Milan, il n'était pas préfet, mais un truc comme ça. Il avait monté des qualités de gestion et d'humanité, il était réputé pour son intégrité, son adepté, sa piété. Mais il n'était pas baptisé, parce que dans l'époque ancienne, souvent, les gens étaient baptisés très tard. Donc, voilà un garçon, si vous voulez, qui était engagé dans la vie municipale de Milan, qui était un chrétien, non baptisé, pas encore, non encore baptisé. Et donc, les gens étaient cherchés, on disait Ambroise évêque. On a dit, écoutez, les enfants, je suis désolé, mais je ne suis pas baptisé. Donc, on l'a baptisé. Ben oui, on n'allait pas le faire évêque sans qu'il se baptisé. Donc, la première opération, ça a été le baptême, la chrétisation, c'est-à-dire l'entrée dans le peuple de Dieu, dont il n'était pas membre, vous voyez, même s'il était un bon garçon, honnête, machin, etc., il n'était pas membre du corps du Christ, donc il ne pouvait pas exercer quelques ministères que ce fût, comme on dit en français, ni passer l'aspirateur qui n'existait pas à l'époque, ni être évêque. Vous voyez, ce n'est pas possible. Donc, c'est d'abord que je dis ça, pour dire que le prêt, c'est d'abord quelqu'un comme nous, quelqu'un comme les autres, un baptisé comme les autres, un chrétien comme les autres, un orthodoxe comme les autres. Ça, c'est vraiment très, très, très important. J'ai mis ça, et il faut donc, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il y a eu quand même pas mal de... Il y a quand même pas mal de confusion dans ce domaine-là qui ont produit aussi des systèmes de vie ecclésiale très cléricales aussi, assez pénibles. On souffre beaucoup de ça, si vous voulez, d'une vision de l'Église dans laquelle c'est vraiment le clergé, le prêtre qui fait l'Église. C'est bien aussi, si vous voulez, parce qu'il y a eu des saints prêtres, on va dire le contraire, mais c'est quand même inexact de presque réduire la vie ecclésiale au ministère de la prêtrise. Du coup, on a chargé les prêtres de missions qui ne sont pas du tout pour eux, qui sont beaucoup trop lourdes pour eux. Le ministère du prêtre, il est très limité, il est limité à deux, trois opérations précises, mais c'est tout. Le reste, c'est partagé par l'ensemble du peuple de Dieu. Certains prêtres en Occident en ont mis en avance des gens qu'on a écrasés absolument de fardeaux, on les a assimilés au Christ lui-même. On leur demandait d'être le Christ en personne, c'est hallucinant. Ça fait beaucoup souffrir les gens. Je pense que vraiment la première chose à faire, c'est de balayer sérieusement tout ce qui s'est exprimé à propos de la prêtrise en particulier en Occident. Vous savez que j'ai vu récemment un article là-dessus, c'est la raison pour laquelle l'Église catholique ne veut pas du mariage des prêtres. C'est principalement pour ça, c'est pour maintenir le fait qu'il n'est pas comme les autres. Ça, c'est écrit dans des textes de Benoît XVI, par exemple. Donc récemment, c'est ça, le prêtre doit être quelqu'un différent, une autre espèce, une espèce de surhomme, une espèce de... Donc ça, c'est inexact, en Occident, c'est la chose la plus grave dans l'Église catholique, la chose la plus grave, c'est une hérésie grave concernant la nature même de l'Église. Mais ce n'est pas une question uniquement disciplinaire, comme ils nous disent. C'est vrai, ce n'est pas un problème disciplinaire, c'est un problème d'éclésiologie. L'Église, ça doit être confessée comme le corps du Christ, le peuple du Christ, et le seul prêtre étant le Christ lui-même. Donc il n'y a pas des gens qui l'avaient différent. Et au contraire, on doit avoir des prêtres mariés qui ont une vie familiale, etc. Je peux dire que Mgr Joseph, qui a beaucoup de justesse, a beaucoup de choses, par exemple, il fait très attention de ne pas laisser les prêtres célibataires devenir responsables d'une paroisse, ou des prêtres moines, etc. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. C'est inexact possible. Et il y a des fidèles qui sont complices de ça, qui veulent avoir une espèce de surhomme à la tête de leur paroisse, qui sait tout, qui a réponse à tout. C'est mauvais, c'est mauvais pour l'Église. Donc vous voulez, on commence par, si vous voulez, dédramatiser tout ça pour remettre les choses un petit peu à leur base. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est débarrassé du prêtre surhomme, qui est quand même très grave parce que ça définit, ça va mieux. Mais c'est « je sais tout, je fais tout », je le dis parce qu'en plus c'est des tentations. Moi qui étais jeune il n'y a pas très longtemps, mais quand même je m'en souviens, quand j'étais jeune prêtre, j'étais insupportable, parce que je savais tout, je savais chanter, je savais pas. Et ça c'est, pour la communauté, c'est soit il y a des gens qui veulent ça, il y a des gens qui veulent ça, qui veulent un prêtre absolument omniscient, il y a des gens qui ne cherchent que ça, vous voyez. Et soit il y a des gens qui se rendent compte que ça, comment dire, ça ampute toute la vie paroissiale de sa richesse. Vraiment. Alors une fois qu'on a fait ça, on va dire le contraire, si ça vous en est pas. C'est-à-dire qu'on va, qu'on va, qu'on va, c'est bien ça que je voulais dire. Après ça, on va valoriser, on va valoriser la dignité du ministère presbytérale, parce qu'à notre époque en particulier, c'est toute cette vague de sécularisation, et l'influence très très forte du protestantisme, beaucoup plus qu'on ne le pense, qui fait qu'en fait la tendance est de dire, mais au fond, on est tous pareils, le prêtre c'est un copain, l'ordination c'est une élection, c'est un pasteur, quoi, etc. Comme si le prêtre était un pasteur au sens protestant, ça n'a aucun rapport, aucun rapport. Et donc, il faut valoriser la dignité du ministère presbytérale, il s'agit en fait de quelque chose de très grave et de très sérieux, et qui fait de la prêtrise comme du diaconat et comme de l'épiscopat des réalités qui sont vraiment quand même très différentes des autres formes de ministères dans l'Église, bien que j'ai dit le contraire tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. On dit toujours une chose et son contraire, c'est comme ça que ça marche. C'est autre chose. Le prêtre est une personne consacrée parmi les consacrés, c'est ça qui est intéressant, c'est un consacré, parce que plus les fidèles sont consacrées par le baptême, et parmi les consacrés, il y a quelqu'un qu'on consacre. Alors ça correspond à la structure du temple juif et de nos églises, d'ailleurs, et ce qu'on appelle le saint, le saint des saints. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, c'est une espèce de sainteté au deuxième degré, de consacration, mais voilà, on consacre quelqu'un parmi les consacrés, et la consacration, ça veut dire une mise à part. Donc déjà, vous tous, en tant que baptisés, vous avez été mis à part par le baptême et par la foi surtout, c'est la première chose qui vous a mis à part, c'est la foi, la première chose qui consacre l'être humain. Et ensuite, vous avez été mis à part par le baptême et par la christmation, et vous menez une vie en tant que laïque, que membre du peuple de Dieu, vous menez une vie de consacré, des personnes, mais oui, vous n'êtes pas comme, vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas comme les autres. Le peuple royal, le peuple sacerdotal, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel citoyen de la société française, et ça, il faut le rappeler aussi de temps en temps, vous êtes des consacrés. Et j'insiste là-dessus, parce que là aussi, en dehors de l'orthodoxie, je rencontre des gens, ce n'est pas des orthodoxes, qui me disent « je suis un laïc consacré ». Je dis « oui, tu es un laïc, tu es déjà consacré », mais parce qu'en fait, c'est comme ils ont perdu le sens du caractère consacré de l'ensemble des baptisés, ils créent des ordres mineurs, des sous-ordres, pour que les gens puissent avoir accès à une forme de consécration. On est complètement à côté de la tradition. La vraie tradition, c'est que tous sont consacrés, mais parmi ceux qui sont consacrés, on consacre un évêque, un prêtre ou un diacre aussi, c'est le même, pour le service justement du peuple. Parce que ce peuple de consacré, il a besoin d'un certain nombre de services qui lui sont proposés par la tradition du Christ. Et alors, à ce sujet-là, il faut ajouter que l'origine du ministère, on l'appelait plutôt le ministère pastoral, de presbytéral, ce sera peut-être plus clair. L'origine du ministère pastoral, que ce soit celui de l'évêque, celui du prêtre, le ministère du prêtre, dérivé de l'épiscopat, l'origine du ministère pastoral, il est dans l'évangile. Il ne faut pas le chercher dans le sacerdoce lémitique, ça n'a aucun rapport. C'est très, très particulier. C'est le Christ lui-même qui a institué, comme vous le savez très bien, les douze. Il y avait les douze, il y avait les soixante-dix. Donc, on a la structure de l'Église dès l'origine, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui sont instituées pour un certain service apostolique et pastoral, et puis un grand nombre de fidèles, un plus grand nombre en fait de fidèles, soixante-dix ou plus, qui constituent le peuple des croyants et qui est présent. Alors, après ça, il y a toute une série de termes, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, si vous voulez, mais globalement, la terminologie qu'on trouve dans le Nouveau Testament et dans les Actes des Apôtres et dans les Épitres de Saint-Paul, etc., qu'on trouve dans le Nouveau Testament, la terminologie, dans l'ensemble, si vous voulez, elle met en avant deux attributs, deux qualités qu'on attend de celui-ci. C'est d'une part qu'ils fassent partie, on les appelait des anciens. Alors, l'ancienneté, c'est très intéressant, c'est employé par les Apôtres, par Saint-Jean, par l'Apôtre-Pierre, il faut parler d'eux-mêmes. L'ancien, ce n'est pas forcément quelqu'un de plus âgé que les autres, ce n'est pas un problème d'âge, si vous voulez, l'ancien, c'est celui qui est expérimenté dans la vie de la communauté et qui est reçoit donc par là, disons, une certaine forme d'autorité, oui, par son expérience. les anciens, et ça, c'était très important chez les Juifs, dans les communautés juives, il y avait aussi des anciens. Donc, on a gardé cette catégorie-là. Donc, la catégorie d'ancien est l'idée de présidence. Que ce soit l'évêque ou le, entre guillemets, le prêtre, c'est un ministère de présidence. Donc, c'est simple, tout ce qu'ils ont fait, vous le voyez dans la liturgie, chaque fois, les gens demandent la bénédiction pour ceci, pour cela. Ce n'est pas une autorisation, mais je veux dire qu'il y a quelqu'un qui préside, qui assure l'unité, c'est un ministère d'unité, qui assure l'unité de l'Assemblée et qui est... Et c'est vrai qu'on ne fait rien sans sa bénédiction, non seulement dans la liturgie, mais dans l'ensemble de la vie communautaire, vous êtes vous-même des habitués à ça, demandez la bénédiction pour tout, pour envoyer un courrier, une lettre, etc. Il y a quand même un ministère dans l'Église qui est le ministère de la présidence quand il y a ça. Et puis, voilà. Et c'est de ça que découle le reste, en réalité. C'est présidence et ancienneté, elle découle le reste. Alors, le reste, le terme de prêtre, si vous voulez, n'est pas employé. Au sens où on l'entend maintenant, par exemple, ce n'est pas employé, il s'agit des anciens, il s'agit des présidents. Et alors, après ça, après les apôtres, parce que vous savez que dans l'histoire de l'Église, les apôtres ont vécu un certain temps et après ça, ils se sont enormis dans le Seigneur. Et donc, la suite, ça s'est fait justement par ces ministères-là, les ministères de, on dit, épiscopes aussi, surveillants, présidents, anciens, qui ont succédé aux apôtres et qui ont continué à assurer l'unité de la communauté, son unité liturgique, son unité fraternelle et aussi l'unité de l'enseignement aussi. Je vais revenir à la suite, c'est très très important. Ce qui fait le ministère, la force du ministère pastoral, pour dire de manière générale, c'est pas seulement l'unité administrative ou liturgique, si vous voulez, mais l'unité dans la foi, dans la doctrine, dans ce qui est confessé dans l'Église et les fidèles, comme le peuple royal, sont là pour reconnaître dans ce qui est fait par le, entre guillemets, l'évêque ou le prêtre, reconnaître dans ce qu'il fait ce qui est effectivement la foi qu'il confesse. Ils se reconnaissent en lui, c'est pour ça qu'à plusieurs moments, ils disent « Amen », c'est-à-dire qu'ils répondent. Et dans le dialogue qu'ils ont avec celui qui préside, ils confirment qu'ils se reconnaissent bien dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. C'est très important. Il y a une synergie aussi, on pourra en reparler là-dessus. Alors c'est vrai que parmi ces anciens ou ces présidents, c'est l'évêque qui est le, comment dire, qui est le ministère de base, si vous voulez, parce que l'évêque, surtout dans la pratique qui s'est développée ensuite, seul l'évêque a gardé le charisme d'imposer les mains aux autres. Merci beaucoup. Pour ça, il faut lire, il y a des thèses très anciennes là-dessus, sur les lettres de Saint-Ignace d'Antioche. Et dans les lettres de Saint-Ignace d'Antioche, on voit très bien qu'il y a au premier siècle une hiérarchie constituée évêque, prêtre, diacre et peuple. En fait, une hiérarchie à quatre degrés. On dit souvent une hiérarchie à trois degrés, comme si la hiérarchie était simplement la hiérarchie pastorale, mais en fait, c'est une hiérarchie à quatre degrés. Il y a un texte qui atteste ça, c'est une lettre de Saint-Polycarpe qui parle de ça. Il dit très nettement qu'à quatre degrés dans la hiérarchie de l'Église, l'évêque, le prêtre, le diacre et le peuple. Le peuple fait partie de la hiérarchie de l'Église, de l'ordre sacré de l'Église et le peuple a un ministère. On a parlé de ça l'autre jour. Bon, alors, après ça, pour essayer d'entrer un peu dans les précisions, dans ce qu'il faut savoir, je regarde un peu l'heure aussi, pardon, donc c'est ça, ils ont été définis par exemple par l'apôtre Paul dans l'Épître de Tite comme, que ce soit l'évêque ou que ce soit le prêtre, on va dire, le mot « prêtre », c'est un mot qui est ambigu parce qu'il veut dire en fait « ancien ». Il ne veut pas dire autre chose. Donc la prêtrise, c'est l'ancienneté, c'est un mot « prêtre viteros » en grec, ça veut dire « ancien ». Vous voyez, ça n'a pas d'autre. Après ça, il faut préciser qu'est-ce qu'il fait exactement, mais le mot lui-même désigne simplement une ancienneté et éventuellement la présidence. Après ça, on précise, on précise justement c'est assez important. Donc Saint Paul dit que ses pasteurs, disons évêques ou les prêtes, sont les intendants, les intendants de Dieu, c'est important. Donc vous voyez, ils sont chargés de gérer la maison de Dieu. Enfin, l'Église, c'est la maison de Dieu. Dieu reste le chef de cette maison, il reste le patron, quand même, c'est clair. Mais il a des intendants, comme on voit dans l'Évangile, quand il y a des banquets, des choses comme ça. le maître des maisons, celui qui invite, qui représente justement la divinité, il invite un banquet, il a des intendants qui l'envoient faire ceci, faire cela. Donc ça définit le ministère pastoral de manière générale. Mais il est également l'intendant de Dieu, mais aussi des mystères de Dieu, c'est-à-dire des sacrements. Ça se voit dans l'Évangile qu'on lit pour le baptême. Le Christ dit aux apôtres, il ne dit pas forcément ça à tous, il ne dit pas à tous, il dit aux apôtres, aller dans le monde entier, disaient les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner à garder tout ce que je vous ai transmis, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est un texte extraordinaire. Ce qui donne à la fois la définition de l'activité pastorale, c'est les apôtres d'abord, si vous voulez, mais après ça, ils ont sous ses chers immédiats, et il affirme sa présence, c'est-à-dire que c'est très important, le Christ n'a pas laissé une Église vide avec des gens pour s'en occuper. Écoutez, je m'en vais, je retourne chez mon papa là-haut, vous débrouillez entre vous, quand il passera l'aspirateur, quand il rendra le rabot, quand il fera le café, c'est pas ça l'Église du tout. Le Christ est celui qui demeure dans l'Église, ça veut dire qu'il reste derrière toute action qui se fait, c'est le Christ qui est derrière. Et donc la présidence, c'est le Christ qui préside et le ministère de l'Évêque, si vous voulez, il signifie la présidence du Christ. Mais le prêtre, quand il est à l'hôtel, il signifie, mais ne prend pas la place. Si on a le temps, tout à l'heure, je vous relierai certaines prières qu'on entend dans la liturgie, il y a l'Église à l'Église, mais très très claire là-dessus justement. C'est une des raisons pour lesquelles nous suivons cette liturgie, c'est qu'elle a un enseignement théologique vraiment extraordinaire. Et ça en particulier, c'est très très clair que le prêtre ne se substitue jamais au Christ. Jamais, jamais, jamais. Mais il signifie, c'est la visibilité, si vous voulez, c'est la visibilité du Christ. Moi, j'aimerais employer plutôt une idée iconographique. la théologie de l'Église, c'est très 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 utile pour comprendre beaucoup d'aspects de l'Église. En fait, l'Évêque, pour parler de l'Évêque, l'Évêque, c'est l'icône du Christ président, mais il n'est pas. Donc, sa position, son action, ce qu'il dit, sa place dans le sanctuaire, donc il y a une place iconographique. Ça, c'est vraiment important. Et donc, notre révérence va au-delà de l'Évêque, derrière celui dont il est l'icône. C'est particulièrement important pour l'Évêque parce que l'Évêque est le seul à se mettre au milieu, sous le Christ. Le prêtre se met jamais. L'ancien prêtre se met là ou lui demande de se mettre ailleurs. Soit à droite, soit à gauche. Le prêtre se met pas là. Il y a des places très très précises dans le sanctuaire. Le premier prêtre se met à notre gauche, c'est-à-dire à la droite du Christ et le deuxième prêtre se met à notre droite, c'est-à-dire à la gauche. Il y a des consélébrations avec le Père Laurent et moi, par exemple, le dimanche. Observez ça, on fait très attention à ça. On ne se met jamais à cette place-là parce que cette place-là, c'est la place du Christ ou bien la place de l'Évêque s'il est là, s'il s'élève et s'il n'est pas dans le peuple, c'est ça sa place. Quand il est en vêtements liturgiques, quand il a tous les attributs de son ministère, il est à cet endroit-là, pas tout le temps, mais, par exemple, il est iconographiquement à cette place-là. C'est très intéressant. Quand on parle à des gens qui sont en l'heure de l'Église, ils disent, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça, qu'est-ce que ça peut faire, ça n'a pas d'importance, on entend beaucoup ça, qu'ils soient à droite ou à gauche, qu'est-ce qu'on s'en fiche. En fait, on est le système de l'Église d'un système qui est significatif. Donc, les places, les mouvements, les sorties, les entrées, c'est significatif. Il n'y a pas de choses arbitraires, ni dans les vêtements, ni dans les jets, ni dans la position. On n'est pas dans le domaine de l'arbitraire, même de bonne volonté. On est dans le domaine du significatif. Et c'est parce que c'est significatif que l'Évangile est là et pas à n'importe où, qu'il y a un certain nombre de lumières sur l'autel et pas à n'importe quoi, etc. Et que le prêtre est à tel endroit et pas à tel autre. Et que le diacre aussi, par exemple, est à tel endroit et pas à tel autre. Le diacre ne préside pas. Je le dis, parce que comme on fréquente forcément des non-orthodoxes tout le temps, il faut aussi être conscient de ce qui se passe quand même. Le fait d'avoir donné dans certaines églises hétérodoques au diacre de présider le baptême, le mariage, etc., c'est n'importe quoi. Jamais le diacre n'a fait ça. C'est absolument pas le ministère du diacre. Le diacre ne préside pas. C'est tout. C'est pas son nom. Il fait au chaud, le diacre. Il est un diacre, il sert, etc. On ne parle pas du diaconat, si vous voulez, on peut en parler, si vous voulez. Il ne préside pas. Mais chacun est à sa place. Et même le prêtre ne préside que parce qu'il est envoyé par l'évêque. La preuve, c'est quand l'évêque est là, les prêtres sont sur le côté. Il y a des formes autour de l'évêque qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire la communauté, le collège. Je parle un peu fort, non ? Je m'assourdis un peu. Il forme le collège des anciens autour de l'évêque qui est donc le vrai président de la célébration. Donc, voilà. Donc, les évêques ou prêtres sont intendants de Dieu, intendants de ses mystères et de sa grâce. C'est assez important. Ça va très, très loin. Si vous voulez, quand même, nous recevons du ministère de la prêtrise ou des discopards, nous recevons la grâce du Saint-Esprit. C'est pas n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les prêtres. Pas pour moi, mais pour les... Je ne sais pas, j'embrasse... Je ne sais pas, je demande toujours la bénédiction aux prêtres que je rencontre. Même s'ils sont plus jeunes que moi, ils sont prêts de mes petits-fils. Ça commence à le faire, un kilométrage. Bon, toi qui es... Garçon, parce que, je ne sais pas, j'ai une conscience de ça. C'est quand même par le ministère de cette personne que me vient la grâce du Saint-Esprit. C'est quand même énorme. Dans le baptême, dans la communion, dans l'absolution, on peut détailler, si vous voulez, mais c'est quand même bon pour toi. Donc, ils sont les intents, ils ne sont pas la source, bien sûr, ils ne sont pas la source de la grâce, mais même s'ils ne sont pas forcément tous dignes, moi le premier, on n'est pas forcément tout à fait cohérent, mais dans la mesure où on confesse la vraie foi, on est de bonne foi, de bonne volonté, on se confesse régulièrement. Je reparlerai ça, après ça, je ne sais pas si j'ai le temps. Il va y avoir aussi chez le prêtre une certaine forme de vie ascétique pour essayer d'être à peu près à la hauteur de ce qui est demandé. Mais en tout cas, le ministère de la prêterie, le ministère presbytérale dont nous parlons, ou Episcopal, c'est le même de ce point de vue-là, c'est la transmission de la grâce de Dieu. C'est pour ça que les baptêmes, etc., se font de cette façon-là. Vous allez me dire « Oui, mais on a dit qu'un baptisé peut baptiser. » Oui, mais un baptême accompli par un baptisé, ce qui est tout à fait bien d'ailleurs, ce n'est pas un baptême qui donne accès à l'eucharistie. Pourquoi ? Parce que le sacrement de la chrismation, qui est le don du Saint-Esprit, justement, ne peut être fait que par un prêtre ou par un évêque. Donc, quelqu'un qui serait baptisé par un autre baptisé, il ne communierait pas, il ne serait pas à venir à l'eucharistie, et il attendrait que vienne un prêtre, que vienne un évêque pour lui donner le Saint-Esprit qu'il n'a pas en plénitude. C'est très important. Vous voyez, la collation du Saint-Esprit passe par le ministère épiscopal ou presbytérial. Alors, quand on dit ça, il y a des chrétiens qui ne pensent pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Tous les mouvements évangéliques, presbytériens, épiscopaliens, Quakers, je ne sais pas quoi, Mormons, je ne sais pas ce qu'il y a encore, etc., n'ont absolument pas à tout ça, vous voyez. Ça n'a aucun rapport. L'autre jour, j'étais avec Marie-Hélène à une réunion, les gens m'ont demandé si c'était l'Église. Je dis non. Un groupe de chrétiens, même sympathiques, même meilleurs que moi, ça serait facile à trouver, mais qui n'ont pas la succession apostolique, qui n'ont pas d'épiscopat, qui n'ont pas de prêterie, ce n'est pas l'Église, vous voyez. Ça va vers, ça se... Comme disait Normand, ça va du côté. Bon. Alors après ça, je regarde aussi là, pardon. Donc, le prêtre, entre guillemets, celui qu'on appelle le prêtre actuellement, qui est donc l'Ancien, il est envoyé par l'évêque. Ça, c'est extrêmement important, ça. Alors, il peut être choisi. Par exemple, notre bon Claude est dit, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai formulé cette demande, il y a eu un certain mouvement dans la paroisse, donc il y a une forme d'élection quand même. On choisit aussi. On aurait pu dire, oh ben non, il est un peu jeune encore, il y a une diaphe depuis 15 ans, encore 15 ans, ça ira. On a eu différentes opinions qu'on pouvait exprimer, ce n'était pas un problème. Mais en tout cas, ce n'est pas notre adhésion paroissiale qui va faire le prêtre. Jamais de la vie, ça ne change rien. Même si on l'aime beaucoup, qu'on dit qu'on veut qu'il soit prêtre, machin, etc. Ou qu'on veut bien, il y a différentes nuances. ce n'est pas ça qui va en faire le prêtre, rien du tout, vous voyez. Mais ça va servir, quand même, c'est important, c'est quand même notre offrande. Par exemple, dans l'Eucharistie, c'est pareil, on apporte du pain, on apporte du vin, c'est pas ça qui fait l'Eucharistie. N'empêche que, c'est toute cette offrande apportée par vous, par nous, par nous tous, c'est cette offrande-là qui va être consacrée par le prêtre, par l'évêque. Et donc, ça c'est pareil, notre adhésion à un projet de ministère, c'est une adhésion qui a toute sa valeur, parce que c'est aussi notre offrande paroissiale et qui va être présentée à l'évêque et que l'évêque va consacrer. C'est toujours le même schéma. Il faut bien comprendre ça pour le système eucharistique, c'est-à-dire que les croyants apportent une offrande, cette offrande est reçue par l'évêque, par exemple, consacrée par lui et redistribuée à tous. Ça c'est là, c'est le module, je crois qu'on va dire, la structure de base de toute la vie de l'Église. Tout est fait comme ça, je pourrais prendre plein d'exemples. Et donc, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on ne peut pas mépriser non plus le caractère électif, ce n'est pas électoral, si vous voulez bien penser à la période, mais le caractère électif quand même des ministères. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, quand il a été question de remplacer, enfin de remplacer, de succéder, on ne remplace pas les gens, les succédés à Père-Régor, dans cette paroissie, j'ai tenu absolument à ce que les bidesses soient consultées auparavant, avant que, j'étais déjà prêtre, mais avant d'être nommé, même nommé dans la paroisse, je donnais absolument à ce qu'il y a cette cohésion des deux. Donc, ça veut dire que le prêtre est envoyé, c'est-à-dire que l'évêque l'ordonne pour un lieu précis, pour une paroisse précise, et il est l'envoyé de l'évêque, il a un mandat de l'évêque, il ne vient pas là parce qu'il a envie, ce n'est pas un caprice personnel, c'est rien de tout ça. On est en dehors de certaines catégories du monde qui sont de caractère électoral, de caractère capricieux, des gens qui prennent le pouvoir. Non, l'Église n'est pas ça. L'Église, c'est vraiment un endroit où il y a un mandat apostolique pour que quelqu'un puisse être à la tête et à la présidence d'une communauté. Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a trois aspects. Il y a une triple mission en fait du prêtre, on entre un petit peu dans le plus dans le détail, une triple mission, ça se rapporte, si vous voulez, à ce qu'on a dit l'autre fois sur la triple dignité de l'homme au paradis. Ça revient en fait au ministère sacerdotal. On a dit qu'au paradis, Adam a reçu la triple dignité de roi, de prêtre et de prophète. il s'est repris dans l'apocalypse, dans l'éthroïde Saint-Denis de Paris qui n'est pas riche pour tout, il y a au moins ça, ce passage-là qui est très intéressant, roi, prêtre et prophète, ça c'est la triple dignité de l'homme en fait au paradis. Ça veut dire que l'être humain a été créé en quelque sorte comme ça et dans la personne du Christ qui récapitule toute la nature humaine, ça se voit beaucoup, il est dans le sacerdoce par le sacrifié de lui-même comme il fait, il est dans le prophétisme parce qu'il enseigne la volonté du Père et il est dans la royauté parce qu'effectivement il instaure le royaume de Dieu, ce royaume sans pouvoir qui lui est propre. ce qui est vrai pour l'ensemble des baptisés, chacun d'entre vous peut retrouver ça, la royauté comme responsabilité, le prophétisme comme copie sans la foi et le sacerdoce comme participation à l'oblation parce que le prêt c'est encore plus focalisé sur les questions ministères donc on retrouve chez lui ce qui est chez tout le monde en fait mais d'une manière c'est du concentré comme les tubes de gens c'est du concentré en fait c'est du concentré de laïc c'est du concentré de baptisé mais c'est pas seulement ça c'est parce qu'il est il reçoit de l'évêque une grâce spéciale attention parce que ça pourrait être vous avez des saints des saints de personnes saint Chiloane par exemple qui n'a pas été redonné prêtre mais aussi c'est du concentré de baptiser mais par c'est du concentré de baptiser par sa vie par son assaise c'est les saints qui sont saint par assaise je ne sais pas c'est tous les saints qu'on aime bien si vous voulez la mère de Dieu par exemple c'est des gens qui ont concentré toutes les capacités humaines d'être agréable à Dieu mais par prêtrice il y a d'autres choses il y a une nomination il y a une instauration il y a une consécration par l'évêque donc il est consacré c'est un homme consacré ce n'est pas un homme nommé simplement les gens vont dire le diacre il va être nommé prêtre non il ne va pas être nommé prêtre il va être consacré prêtre bien sûr c'est une nomination mais il faut savoir ce qu'on veut dire quand même dans les mots donc il est envoyé pour une triple mission d'abord pour être effectivement l'homme du saint des saints il ne faut pas demander au prêtre des assistants sociaux etc là le prêtre il est là-bas à l'hôtel et il offre le sacrifice liturgique c'est ça sa fonction principale en fait si vous voulez et donc dans ce qu'on appelle le saint des saints on doit garder vraiment dans l'église toujours en le soulignant en soulignant la jonction entre le saint ici et le saint des saints on la souligne par cette partie-là et bien ceux qui sont dans le saint des saints ils sont pour une raison très particulière avec une mission très particulière qui est principalement l'oblation l'offrande donc le prêtre si vous voulez monseigneur Joseph le rappelle souvent le prêtre est d'abord un sacrificateur qu'est-ce qu'un sacrificateur c'est quelqu'un qui consacre parce que j'en profite de ce mot-là est très mal compris on a une époque où plus personne va employer le mot sacrifice si vous avez écouté mes émissions c'est orthodoxie ça fait partie des mots blessés du christianisme alors en fait le mot sacrifice est très intéressant sacrifier c'est rendre sacré en fait ça veut dire consacrer c'est synonyme exactement de consacrer donc le prêtre est un sacrificateur parce qu'il consacre il consacre l'agneau mais il consacre d'autres choses par exemple l'eau du baptême il consacre l'huile il y a en même temps des choses qui ne consacrent pas par exemple le saint-crème ne peut être consacré que par les évêques l'ordination je vous l'ai dit c'est une consécration qui est pédopérique par les évêques seul un évêque ordonne donc seul un évêque ordonne seul un évêque consacre le saint-crème je crois que c'est tout pour les autres formes de consécration le prêtre les accomplit même la consécration d'une église avec la bénédiction de l'évêque le prêtre peut le faire je ne sais pas trop mais ça peut se faire normalement c'est l'évêque qui consacre une église la consécration c'est l'activité principale du ministère pastorale principale 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 donc c'est là ce qu'on demande pour commencer un prêtre quel qu'il soit c'est de célébrer la diviniturgie de célébrer les sacrements sous une forme aussi on ne demande pas autre chose vous voyez et donc ah oui il faut que ce soit clair aussi donc je dis ça parce qu'il y a des déviations partout on voit les prêtres après on n'a pas de même ce tel jour parce que le prêtre a une réunion pourquoi n'importe quoi le prêtre n'a pas été une réunion syndicale ou une réunion de la carte une réunion de je ne sais pas quoi alors qu'il doit être à l'église et célébrer la liturgie c'est numéro un et il le fait avec les fidèles bien entendu parce que les fidèles n'ont pas autre chose à faire non plus que de faire cela l'activité principale des baptisés c'est la célébration des saints ministères donc c'est pas que le prêtre c'est le prêtre avec les fidèles je reviens tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps à ça vous votre fonction principale est une fonction sacerdotale vous êtes des célébrants vous êtes des sacrificateurs vous êtes des personnes qui avec le prêtre participez à la consécration des éléments fondamentaux donc c'est pas le prêtre qui consacre tout seul mais c'est vrai qu'il est au sens fort si vous voulez au sens du concentré et du concentré de sacrificateurs bon alors bon ah oui il consacre les personnes par le baptême mais beaucoup je crois que on n'a pas beaucoup de temps mais un jour j'aimerais bien revenir là-dessus c'est très intéressant moi de mon expérience à moi si vous voulez c'est que le prêtre le fait que le prêtre effectivement il n'arrête pas de consacrer il va dans les maisons il bénit des maisons il bénit des repas il bénit des choses il bénit des gens il bénit la souffrance aussi il bénit les joies il bénit les peines n'arrête pas de faire ça l'activité du prêtre dans une paroisse c'est une activité de consécration continuelle 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 on doit lui demander même à la naissance pas une grossesse par exemple on demande qu'il vienne dire une prière pour cette grossesse un enfant aîné on demande au prêtre on devrait on le fait pas on devrait le faire si on était un peu conscient on demanderait au prêtre de venir à la clinique ou à l'hôpital là où l'enfant est né parce qu'on dirait une prière pour consacrer ce moment-là de la naissance il vient le huitième jour c'est lui qui donne le nom et non pas avant actuellement on fait tout le contraire mais en principe si on avait conscience de ce que c'est que l'église la place du prêtre dans la communauté on attendrait le huitième jour pour donner le nom à l'enfant quand le prêtre vient et c'est lui qui c'est pas de son propre pouvoir mais c'est lui qui préside cette action-là de consécration par le nom par la naissance on l'appelle pour les offices des défunts bien sûr un office des défunts peut être fait par tout le monde parce que tout le monde peut tout faire vous êtes débaptisé donc en fait les compétences dont je parle elles appartiennent à l'ensemble de l'église le prêtre n'a pas quelque chose que vous n'avez pas c'est clair aussi le prêtre c'est monsieur tout le monde mais en concentré donc il n'a pas et comme il a ce concentré-là c'est lui qui est compétent pour ça pour ça surtout pour présider ses actions mais le baptême il faut que le peuple soit là pour dire oui amène en vérité réponde vous voyez alors les églises où les gens ne répondent pas ça existe les gens sont là à rien dire c'est pas l'église c'est autre chose et c'est pour ça que ça pose aussi le problème de la participation des non-baptisés ou des non-orthodoxes au sacrement de l'église c'est qu'en fait ce sont des personnes qui ne peuvent pas consélébrer qui ne peuvent pas être considérées comme consécrateurs pourquoi est-ce qu'on demande aux baptisés de repartir on devrait demander aux non-orthodoxes de sortir aussi ils n'ont rien à faire excusez-moi un non-orthodoxe un non-baptisé n'a rien à faire dans les activités de consécration puisqu'il ne peut pas consélébrer donc il ne sera jamais qu'un spectateur un invité tout ce que vous voulez c'est très très important tant qu'on admettra dans l'église des gens qui ne croient à rien on sera loin de ce qu'est vraiment le mystère de l'église c'est un mystère de consécration et de sanctification et on a des exemples dans la paroisse par exemple j'ai demandé aux baptisés ou aux catégumes de repartir avec Père Laurent tu viens d'accord là-dessus parce que surtout la liturgie le dit quand même donc de repartir après le mais bon vous avez quand même des personnes qui viennent avec leur conjoint qui n'est pas orthodoxe on laisse tomber si vous voulez on ne va pas faire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là ils ne conduisent pas alors il faut bien qu'ils viennent avec quelqu'un donc on a des non orthodoxes chauffeurs qui justifient leur présence qui permettent à quelqu'un d'autre de participer à la consécration donc c'est très bien mais bon vous voulez entre la rigueur des choses et ce qu'on peut faire après il y a souvent une marge qu'on appelle l'économie qui fait que bon ah oui je ne sais pas un papa vient avec son enfant baptisé il n'a pas forcément le courage de repartir avec son enfant donc il reste à la deuxième partie de la liturgie du coup ça se passe mal parce que l'enfant n'a rien à faire là il n'a pas reçu la grâce du Saint-Esprit il n'est pas baptisé etc donc ça ne se passe forcément pas très bien mais qu'est-ce que vous voulez c'est pas facile non plus vous voyez donc il y a des cas comme ça où finalement on ne suit pas exactement ce qu'on appelle l'acribut la rigueur sacramentelle parce qu'on tient en compte aussi du fait que les gens cheminent les gens cherchent les gens font une bonne volonté et les gens sont cherchés par Dieu l'Esprit Saint cherche les gens aussi les gens cherchent les gens quelqu'un qui entre là pendant la liturgie qui ne sait même pas où il va mais qui entre quand même peut-être c'est quelqu'un que Dieu cherche que l'Esprit Saint cherche il faut faire attention il faut laisser aussi la place pour l'imprévu et donc tout ce qui est rigoureux c'est jamais comment dire c'est jamais quelque chose qui ferme complètement les possibilités d'événements et de souveraineté de l'Esprit aussi moi j'ai des tas de cas comme ça dans nos familles alors donc ça c'est une chose ensuite alors il y a un aspect très intéressant qui est le qui est le le sacrement de l'absolution il faudrait en reparler tout ça on va reparler détail par détail c'est tellement complexe l'absolution aussi est une consécration c'est-à-dire que le péché que j'apporte en le confessant c'est mon offrande ça paraît bizarre oui ah oui j'apporte quelque chose de ma vie que je reconnais comme étant la vérité de ma vie j'ai tué mes parents plusieurs fois etc j'avais dit que je ne recommencerais pas mais j'ai recommencé bon j'arrive avec ça et ceci comment dire cette offrande de la vérité en fait qui est dans la confession cette offrande elle est acceptée par Dieu et le prêtre à sa place à cet endroit-là parce que par l'absolution il consacre cette offrande du péché en repentir figurez-vous c'est l'absolution qui opère la transformation du péché en voie de salut à condition à condition que la personne regrette elle dit ouais j'ai dit mes parents tu sais tu les connaissais t'as rien fait comme moi à condition que tu ne te justifies pas mais la personne qui vient qui confesse quelque chose sans se justifier elle apporte son offrande et cette offrande est transformée en voie de salut ça c'est très intéressant très intéressant personne ne parle de ça je ne sais pas pourquoi c'est super intéressant donc ensuite ça c'est le premier comment dire le premier aspect du ministère pastoral de l'évêque et du prêtre parce que ça ne concerne pas le diac du tout le diac a vraiment un ministère du sanctuaire c'est l'homme du sanctuaire mais le diac c'est un peu différent le diac c'est un peu la chaîne de transmission il est là-bas il vient là il retourne il n'arrête pas de faire ça de faire ça de faire ça parce qu'il faut que ça tourne quand même donc c'est pour ça qu'une paroisse sans diac c'est pas très facile il manque un peu cette courroie de transmission enfin bon encore un autre sujet mais le prêtre et l'évêque donc ont cette cette activité d'offrir le sacrifice qu'on appelle le sacrifice non sanglant alors j'en parle un peu en passant c'est super important on en reparlera en détail si vous avez de la santé un jour c'est ce que le Christ a annoncé à la Samaritaine la belle Samaritaine comme on dit cette femme qui était une femme exceptionnelle vous nous avez tous connus très bien en fait il lui a parlé de ça et c'est ça qu'on offre le sacrifice non sanglant c'est l'oblation le sacrifice en esprit en vérité que nous a transmis le Christ c'est ça c'est une chose extraordinaire ce que le Christ a annoncé à la Samaritaine c'est ça qu'on fait dans l'église à l'autel c'est pour ça que ça s'appelle le sacrifice non sanglant parce qu'au fond on va dire bah non c'est sanglant le Christ a perdu tout son sang sur la croix pourquoi est-ce qu'on dit que c'est non sanglant c'est parce qu'on parle d'autre chose on parle du sacrifice en esprit en vérité annoncé à la Samaritaine c'est très intéressant ensuite un deuxième attribut je m'arrête bientôt le deuxième attribut du ministère pastoral épiscopal ou presbytérale si vous voulez c'est d'être le guide quand on dit roi ça veut dire c'est ça la présidence la royauté ce n'est pas une domination ce n'est pas un despotisme c'est une présidence c'est une responsabilité une place de responsabilité donc le prêtre a effectivement ce rôle-là et en tant que président il est le guide il devrait être le guide mais j'ai hâte de vous dire ça je me cache derrière mes papiers parce que c'est ridicule de parler de ça quand on fait absolument le contraire depuis 45 ans enfin bon enfin bon je vous le dis quand même le prêtre donc est le guide et le chef saint Paul il dit ça il dit priez pour vos chefs spirituels vous voyez il y a quand même il y a oui un accompagnement une guidance charismatique qui est très très importante qui fait que la présidence dans l'assemblée liturgique ou dans les assemblées statutaires ce n'est pas rien non plus ce n'est pas seulement une présidence administrative et moi je vois je n'arrive pas à faire ça je pense que je pense que d'autres feront mieux que moi donc Mgr Joseph est très bien pour ça quand il préside une réunion du conseil du loyenné par exemple il préside mais en tant qu'évêque si vous voulez pas seulement en tant que président de l'association c'est-à-dire qu'il dit des choses il monte il a une autorité charismatique à ce moment-là c'est vraiment intéressant il nous guide aussi en président donc c'est sûr cet accompagnement cette présidence en fait qui correspond vraiment à un élément hiérarchique très important en fait le meilleur exemple que le Christ en a donné c'est le lavement des pieds c'est très important c'est-à-dire que le Christ a défini il a le Christ a très peu parlé il a surtout montré et fait donc il a montré que cette présidence cette royauté cette cette place à la tête de la communauté et c'est une place c'est une place de service Christ a instauré une hiérarchie incontestablement mais qu'une hiérarchie de service ça c'est on cite toujours ce passage-là c'est le chapitre 13 dans l'évangile selon saint Jean donc ça c'est absolument indiscutable vous voyez donc toute forme de déviation dans un autre sens forme de déviation cléricale c'est-à-dire un pouvoir du clergé sur les fidèles est en contravention immédiate avec l'évangile c'est sûr vous voyez c'est bien parce qu'on a quand même des bases pour discuter mais il faut avoir quand même historiquement c'est ce qui s'est passé je ne sais pas pourquoi les gens n'avaient probablement pas le chapitre 13 de l'évangile de saint Jean dans leur volume ils n'avaient pas pensé à le lieu c'était dans une langue qu'ils ne comprenaient pas et donc on a vu se développer des communautés avec vraiment une déformation grave avec des gens de très très bonne volonté mais qui assumaient en fait une place moi je pense ça dans certaines paroisses que je connais certains de mes collègues des jeunes prêtres qui sont mais c'est insupportable si vous voulez de cléricalisme de dirigisme c'est insupportable il y a des fidèles qui sont partis qui ont quitté telle paroisse si vous voulez parce que c'est pas supportable après il y a des raisons tout peut-être que je suis comme ça aussi je ne sais pas vous voyez mais les déviations dans la présidence sont des déviations qui sont insupportables parce que les fidèles viennent dans l'église pour être associés à tout ce qui se fait et pour vivre le sacrement du royaume de Dieu et non pas une royauté qui ressemble à celle de dehors pas à peine on l'a déjà voilà donc le lavement des pieds et justement le père le père Léves Gillet j'ai un livre de lui il dit c'est très intéressant il dit en fait que c'est ça veut dire que cette guidance cette présidence cette place de chef spirituel quand même de la communauté ça consiste à orienter dit père Léves orienter vers le sauveur toute souffrance physique et morale tout besoin de salut et toute joie aussi c'est-à-dire de permettre c'est important dans le cerclement de la confession aussi on retrouve beaucoup ça le rôle du prêtre et beaucoup d'aider les personnes à orienter ce qu'elles vivent vers le salut vers le Christ alors que ce soit la joie par exemple quelqu'un veut rendre grâce à Dieu mais c'est tout à fait ça le prêtre reprend ça et dit alors on prie pour un œuvre ceux qui rendent des dignes des dignes d'accès de grâce c'est-à-dire bon c'est-à-dire qu'il assume si vous voulez d'orienter de prolonger vers le Christ et vers le salut une joie humaine qui en elle-même est belle et bonne si vous voulez mais lui donne tout son avenir tout son prolongement tout son accomplissement c'est vraiment c'est vraiment son rôle ça c'est un rôle de guide justement vous voyez bon et troisièmement parce qu'il faut s'arrêter troisièmement la troisième fonction qui est la vôtre aussi sacrificateur roi roi ça veut dire responsable et prophète voilà c'est vous aussi comme je l'ai dit tout ça c'est une idée commun alors peut-être que ce que je dis ici on ne l'entend pas ailleurs mais ça c'est pas mon problème à l'âge que j'ai maintenant je ne m'occupe pas de savoir si c'est ça qu'il faut dire ou autre chose je n'en ai pas j'ai plus le temps la vieillesse c'est à mon cours donc moi j'ai dit ce que je sais maintenant et ce que je sais c'est que tout ça est commun à tous commun à tous les trois les trois la triple dignité si vous voulez de l'homme au paradis elle est commune à tous à tous ceux qui entrent dans la nouvelle alliance avec le Christ nouvel Adam et donc il y a effectivement une troisième dignité qui est la dignité prophétique qui se voit chez les fidèles chaque fois qu'un fidèle dit quelque chose de vrai chez les enfants par exemple c'est certainement un catégisme des enfants qui sont comme ça qui sortent des trucs tellement profonds c'est-à-dire on voit très bien que le charisme prophétique existe chez eux ou le charisme théologique si vous voulez mais dans la personne dans le ministère plutôt pas dans la personne dans le ministère de l'évêque ou du prêtre cette capacité prophétique elle est concentrée en enseignement en message en pédagogie et donc c'est pour ça c'est pour cette raison que le prêtre dans la paroisse c'est celui qui enseigne celui qui fait la catégèse celui qui prêche et qui surtout c'est celui qui assure le lien avec la parole tout tout la parole parce que le sacrifice à l'hôtel c'est la parole le contraire la présidence c'est la parole je viens de vous le dire c'est le chapitre 13 de Saint Jean donc tout ce qu'on fait dans l'église doit avoir une justification dans l'évangile autrement on enferme ça revient tout 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 de près ou de loin surtout pour les grandes actions sacramentelles on doit pouvoir trouver la référence dans l'évangile c'est très important voilà et donc et donc la prédication on voit très bien ça dans les chez les apôtres dans les actes des apôtres on voit très bien que les apôtres Pierre et Paul après la Pentecôte après la Pentecôte ils ont eu un charisme Saint-Étienne aussi des gens qui ont eu un charisme extraordinaire si vous voulez pour manifester le plan de Dieu la volonté de Dieu la sagesse de Dieu c'est vraiment étonnant vous voyez donc le ministère du prêtre c'est ça il doit prêcher il doit enseigner il doit faire des catéchères bon mais il peut aussi déléguer c'est-à-dire que pendant la paroisse le prêtre ou l'évêque est responsable de ça mais il peut aussi déléguer il m'est arrivé je n'ai pas fait assez d'ailleurs de demander au diacre de prêcher je me rappelle que quelqu'un comme Olivier Clément qui est un laïc très instruit très capable souvent le métro qui m'a été demandé de prêcher maire maire Silvana je crois qu'on a demandé aussi dire que l'évêque ou le prêtre il a la responsabilité de déléguer ce qui est sa propre responsabilité dans la catéchère c'est le prêtre qui est responsable du catéchère dans la paroisse c'est sûr ça oui n'empêche que on délègue on partage on s'associe à plusieurs avec beaucoup de joie mais il doit garder cette responsabilité la délégation c'est jamais une démission c'est un partage c'est un prolongement c'est associer les personnes à la responsabilité qu'on a et qui est la leur aussi qui leur appartient c'est ça l'idée je ne sais pas il faut une certaine justesse des mots même quand on dit que le prêtre par exemple est envoyé par l'évêque ou délégué par l'évêque ça ne veut pas dire que l'évêque s'en lave les mains l'évêque reste le patron de la célébration et on le dit dans la liturgie au moins deux fois en tout cas au moins à la grande entrée on nomme cet évêque là on nomme pas tous les évêques on nomme cet évêque là qui est l'évêque mandataire je crois qu'on dit c'est-à-dire l'évêque titulaire à la grande entrée on nomme pas l'évêque marque ou l'évêque silouane etc. ce n'est pas leur problème l'évêque titulaire ici c'est le métropolitain en revanche à d'autres moments on prie pour tous mais il y a des montrées très précis où on rappelle que donc le prêtre qui est là il doit savoir qu'il est quand même un évêque aussi lui ça c'est très important dans l'immigration moi j'ai connu l'immigration roumaine il y a 25 ans ça ne se passait pas bien du tout parce que les prêtres étaient arrivés en Europe pour toutes sortes de raisons variées en fait ils étaient déconnectés de l'épiscopat depuis très longtemps donc ils ne savaient plus ce que c'était que d'avoir un évêque où ils nommaient quelqu'un quand même dans la liturgie mais oui ils devenaient les petits papes dans les paroisses des paroisses qui avaient pris leur autonomie je me rappelle je ne veux pas nommer le genre mais je me rappelle dans un autre pays que la France il y a un prêtre roumain qui était émigré depuis très longtemps dans cette grande ville que je ne nommerai pas et alors il était devenu vraiment un patriarche là-bas et le jour où on a commencé à voir les évêques c'est-à-dire le maître au pays de Serafin d'abord et Mgr Joseph ensuite il est devenu un fait qui s'est révolté vous ne pouvez rien lui dire et il a fini par mander sa démission et qu'il ne supportait pas de dire qu'il y a quand même un évêque qui est là derrière vous voyez il avait perdu l'habitude donc c'est pour savoir et donc je le dis pour tous mes collègues aussi c'est l'évêque qui est le patron de la liturgie et les fidèles doivent savoir ça il y a des personnes même de cette paroi qui m'ont dit oh mais l'évêque je m'en fous ça ne me regarde pas arrête il n'y a pas de paroi on arrête on ferme on ferme on ferme s'il n'y a pas d'évêque c'est impossible parce que d'abord on ne peut plus sanctifier véritablement s'il n'y a pas d'évêque on peut lui faire le baptême c'est simple ça s'arrête avec la longévité et en tout cas c'est la structure de l'église la structure de l'église qui est épiscopale donc le prêtre est envoyé par l'évêque et le diacre aussi le diacre n'est pas ordonné par le prêtre il est ordonné par l'évêque donc ça veut dire un diacre ou un prêtre dans une paroisse ils sont envoyés par l'évêque mais quand l'évêque les envoie ça ne veut pas dire qu'il abduque il reste présent et puis il suit un peu ce qui se fait et on lui demande bon donc vous voyez cette dimension d'enseignement de catéchèse de prédication de lecture publique de la parole c'est très important un des aspects importants du ministère presbytéral c'est la lecture publique de la parole de Dieu qui est donnée au diacre comme vous avez vu quand il lit il demande la bénédiction au prêtre c'est-à-dire qu'au prêtre le prêtre reste responsable de cette lecture publique de cette proclamation publique de l'évangile ça c'est fait partie du ministère presbytéral et non seulement de la lire sacramentellement vous voyez mais de la commenter de l'interpréter bon voilà donc vous voyez il y a ces trois aspects-là sacrificateur président et pédagogue je ne sais pas comment dire enseignant enfin oui le prêtre est un enseignant quand même oui ça c'est vraiment ça reste donc il faut parler de ça voilà après ça il y a d'autres aspects que j'ai notés mais qu'on n'a pas le temps de faire c'est le rapport le prêtre et la famille c'est très très important il faudrait parler de ça qu'est-ce que c'est que la vie familiale liée à la prêtrise où le prêtre est monachiste parce qu'on a quand même des prêtres qu'on appelle les hieromoines qui sont des moines prêtres dans les monastères parce que ça dépend il y a des exceptions mais dans les monastères monastères d'hommes en tout cas c'est toujours un hieromoine qui est prêtre là-bas les monastères de femmes c'est un peu différent en Roumanie il y a plusieurs exemples en Grèce également où le prêtre est un prêtre marié qui habite non pas dans le monastère mais à côté dans une petite maison et qui assure tous les offices à l'intérieur de la communauté démoniale dans l'ensemble c'est plutôt un hieromoine donc un prêtre moine d'accord alors il faudrait parler de ça j'aurais voulu aussi peut-être qu'on le fera une autre fois je ne sais pas lire les prières d'ordination c'est extrêmement intéressant et je voulais aussi reprendre les prières de la liturgie ce soir en officiant avec vous je lisais ces prières là il y en a 3-4 qui sont très très claires et qui donnent vraiment ce que c'est que la doctrine de la prêtrise dans l'église et je dis elles sont dans cette liturgie là elles ne sont pas à l'atelier Saint-Germain de Paris après il n'y a pas c'est très curieux il y a une richesse dans la liturgie de Saint-Jacques et de Saint-Basile qui est tellement incomparable et même dans d'autres liturgies j'ai traduit l'atelier de Saint-Marc bon il y a de belles prières mais ce n'est pas c'est pas complet l'atelier de Saint-Jacques aussi bon c'est bien même la liturgie romaine ancienne qui était aussi riche mais elle ne dit pas elle ne dit pas les choses profondes se rapportant à la structure même de l'église bon alors voilà donc il faudrait revenir à la Suisse on avait du temps je pense que c'était plus intéressant pour vous d'intervenir mais attends non pardon je commence à en retard mais en plus je vous prends votre temps alors on a on a jusqu'à 10 heures s'il y a des questions s'il vous plaît posez-les par écrit ça on pourra les transmettre je voulais savoir quelle est la différence entre les hieromains et les prêtres mariés par exemple par rapport à ce qu'ils peuvent faire dans l'église les hieromains ils peuvent ils peuvent baptiser oui c'est très intéressant votre question parce que il y a des déviations qui font qu'il y a des baptêmes dans les monastères mais normalement il n'y a pas de baptême dans un monastère dans un monastère on ne baptise pas et on ne marie pas mais bon vous savez que dans la pratique ça se passe autrement il y a des prêtres qui sont hieromains et qui ne sont pas dans les monastères qui sont dans le monde qui vivent dans le monde et qui font des baptêmes dans une paroisse oui 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 mais est-ce qu'ils ont le droit pourquoi ils n'ont pas le droit de marier ? c'est pas qu'ils ont pourquoi ils ne marient pas ? c'est pas c'est la façon un 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 n'a pas à marier c'est pas sa place vous voyez mais quelquefois il peut y avoir une délégation de l'évêque donc si l'évêque lui demande de le faire de toute façon il le fait avec la permission de l'évêque c'est pas un problème mais c'est plutôt que si vous voulez parce que les sacrements comme le baptême et le mariage c'est lié vraiment à la vie familiale à la vie communautaire à la vie paroissiale et normalement un hieroman n'est pas recteur d'une paroisse donc s'il fait quelque chose comme ça c'est parce qu'il est invité ou parce que on a une situation anormale on a actuellement en circulation on a des hieromanes comme ça qui sont moines dans monastère en Roumanie je sais pas où ils ne vont jamais et puis ils sont ici en France ils rendent service à Lémours à Montpellier ça n'a pas de valeur normative vous voyez ce sont des bon ça rend service mais en fait ça ne veut rien dire de profond ce qui est important c'est le prêtre marié parce que le prêtre marié ça veut dire qu'il est lié à la communauté par un sacrement précis qu'est le mariage le mariage le mariage unit le prêtre à la paroisse pas seulement à sa femme mais à la paroisse c'est très 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 important ça vous voyez alors j'insiste parce que justement j'ai relu aujourd'hui dans un numéro du message orthodoxe c'est justement un texte de Nikita Struve qui est un théologien russe qui commente un des textes de Vatican II et un texte c'est vraiment incroyable le refus de la prêtre mariée c'est lié justement à une conception erronée en fait du laïca c'est à dire que les laïcs ne sont pas associés ils n'épousent pas vraiment ce qui se fait dans l'église c'est pas rapport à la confession comment la confession les erronées on peut confesser c'est pareil si on avait ils sont de l'évêque oui moi je connais un de mes amis qui est erronée en province Mgr Josette m'a encore dit là il m'a dit bon il est là pour le moment c'est provisoire ça rend service mais il va retourner à Roumanie c'est des très bons prêtres comme on appelle l'hecter qui est à Limoges j'en parle parce que c'est vraiment une bonne personne mais c'est si vous voulez c'est du dépannage si vous voulez on est bien content d'avoir quelques hiéromanes pour les aider parce qu'on n'a pas assez de prêtres et puis Limours c'est différent Limours c'était plutôt un monastère mais père Necter il va aussi à Limoges il va dans des paroisses il remplace les prêtres parce qu'on n'a pas de prêtres c'est tout et dans les paroisses auxquelles je pense si on avait un prêtre marié vivant là le hiéroman en question on n'aurait pas besoin de lui et c'est assez important parce que même un hiéroman qui confesse dans sa façon de confesser il va confesser suivant son expérience de moine et ça n'a aucun rapport une des déformations importantes de la vie dans le paroisses orthodoxes c'est l'influence maladroite du monachisme qui fait que les fidèles essaient de faire jouer aux moines ils aimeraient bien être ah si j'étais au moiteau moi je pourrais te sauver bon il y a des effets d'illusions spirituelles qui te fait croire que si tu étais moine tu serais plus proche de Dieu ça ce n'est pas bon il faut des prêtres mariés qui partagent avec des gens qui vivent dans l'église ce qu'ils savent de la vie qu'est-ce que c'est que la vie d'un prêtre marié c'est se réconcilier avec sa femme avant de célébrer la liturgie c'est tout il doit mal parler à la maison avant qu'il s'arrange avec elle avant de faire le prêtre ici ou le contraire c'est tout ou le contraire c'est des choses très simples le Yorma il n'a pas ce problème là et ça c'est très juif vous savez on est vraiment des juifs les orthodoxes il faut savoir que dans la Bible dans le monde juif quelqu'un qui n'est pas marié n'a pas le droit de lire la Torah tellement tellement c'est important on a considéré que la vie conjugale et la vie familiale c'est quelque chose qui t'initie à la relation même de Dieu avec son peuple qui est une relation de type conjugal dans la Bible il y a très très peu il y a eu l'exemple du prophète Élie Jean-Baptiste Christ très très peu très très peu de personnes qui ont montré la voie de la virginité en fait c'est pas le célibat le célibat c'est jamais ça c'est la voie la voie de la virginité il y a eu le prophète Élie je crois Élisée aussi peut-être mais même Isaïe était mariée tous les apôtres étaient tous mariés on le sait on connait le nom de la fille de Saint-Pierre il ne faut pas nous raconter l'histoire le mariage a toujours été dans la tradition judéo-chrétienne considérée comme normative je m'en parle donc les personnes qui sont privées de ce bonheur-là et de cette épreuve-là c'est aussi une épreuve mais bon ça fait partie au paradis il y avait un couple il n'y avait pas de moines au paradis dans une version que je ne connais pas de la Genèse si on prend des questions ailleurs on ne va pas s'en sortir je n'étais pas là alors oui voilà c'est la question d'Élie c'est ça elle dit finalement vous en avez parlé merci elle disait est-ce que vous pourriez parler de la place du couple dans le dans le ça s'adresse du prêtre c'était très très mais ce serait l'objet d'une catégèse spéciale tout ce que j'ai dit là c'est vraiment j'ai tripoté quelques notions comme ça il faudrait reprendre chacun des points maintenant c'est très important parce qu'en fait il s'agit du mystère de l'Église ça va ? je ne sais pas je pourrais parler de moi en fait une fois simplement c'est vrai ma propre expérience c'est encore un autre chapitre c'est vrai qu'on a quand même une expérience aussi une expérience j'ai connu moi j'ai quand même connu beaucoup de saintes personnes j'ai connu beaucoup de saints il y a beaucoup de sainteté dans l'Église beaucoup plus qu'on ose le dire c'est ça c'est la sainteté dans l'Église qui fait vivre l'Église et donc j'ai connu des personnes de grande sainteté des prêtres de paroisse des prêtres dans les monastères des fidèles extraordinaires des femmes extraordinaires je suis très très proche de Dieu il y a beaucoup de sainteté c'est vrai que ça fait aussi partie de l'expérience qu'on pourrait partager oui oui Maria est-ce qu'il y a une notion de vocation dans dans la prêtrise par exemple si c'est intéressant ça alors je voudrais dire qu'en dehors de l'orthodoxie on a toujours insisté beaucoup beaucoup là-dessus c'est assez typique de la conception du ministère presbytérale dans l'Église catholique j'ai toujours connu ça la vocation c'est le grand truc vu que mon fils a la vocation ça fait partie de la dramatisation du ministère que je que je me disais un peu tout à l'heure il n'empêche que il n'empêche que il y a un appel il y a un appel alors que c'est très intéressant parce que l'appel soit il est formulé par l'évêque là je fais beaucoup ça parce qu'en tant que doyen monseigneur Joseph m'envoie des garçons qui veulent ordonner diapes ou prêtre pour que je leur parle au téléphone je m'exerce un peu aux roumains avec eux alors il y a quelques séances de langue de stage de langue vivante au téléphone avec des garçons qui vont être prêtres donc c'est l'évêque qui appellent ce garçon là il n'y pensait pas mais l'évêque l'a demandé donc la vocation peut être exprimée par l'évêque mais c'est quand même Dieu c'est Dieu qui parle par la boule de l'évêque elle peut venir du peuple aussi dans une paroisse les fidèles qui viennent me trouver moi en me disant bon allez quand est-ce que tu demandes à O de l'angle de faire un repas chez Zé oui donc ça peut venir du peuple dans le cas de Sainte Ambroise j'aime beaucoup Sainte Ambroise c'est un ami extraordinaire vraiment et bien c'était un enfant les gens étaient réunis parce que je crois que l'évêque était mort je crois quoi les gens étaient dans la cathédrale de Milan et là on se dit on n'a pas l'évêque qu'est-ce qu'on va faire et bien un gamin un enfant qui a dit Ambroise évêque un enfant ça c'est très intéressant c'est-à-dire que c'est dans le peuple même que l'Esprit Saint s'exprime mais il y a aussi d'envie personnelle c'est quelquefois il faut scruter ça il y a des gens qui croient des garçons qui croient avoir la vocation en fait ils ont envie d'être reconnus il y a des tas de pièges les systèmes les ministères dans l'église c'est quelquefois très 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 périlleux périlleux parce que je vais être prêt parce que comme ça on va me reconnaître je vois un peu la belle avis religie de croix comme ça partout on va me dire mon père va embrasser la main etc je veux être prêtre mais j'en connais j'ai un ami comme ça je suis qui m'a dit je vois peut-être il avait un ami qui était un prêtre roumain très bon et il a vu comment ça se passait dans le village dans le village tu as 800 personnes qui viennent à l'église quand même alors que le prêtre là-bas c'est vraiment quelqu'un très 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 important ils sont deux ou trois quelquefois et donc lui c'est un prêtre français il est venu prêtre après un français qui a épousé une roumaine il me dit mais c'est extraordinaire j'ai senti qu'il voulait être ça tu vois on peut se méfier mais ce que dit père Léves-Gillet c'est autre chose c'est quelque chose dans le coeur d'un garçon qui comme une parole où le Christ dit sois mon prêtre est-ce qu'on aime les gens parce qu'on a envie de rendre service on aime la liturgie c'est très c'est très profond je pense que ça existe vraiment ça existe vraiment sans enlever de s'en majeurer trop ça parce que c'est pas le genre c'est pas le style de l'orthodoxie l'église orthodoxe c'est une église très très équilibrée chaque chose à sa place et moi je connais plein de garçons qui n'ont pas une vocation particulière mais ils sont super contents d'être diac ou prêt parce qu'on leur a demandé de rendre service on sent ça très très bien vous voyez mais sans problème en toute simplicité j'allais dire être prêtre en toute simplicité et même des évêques Saint-Jean-Christostome par exemple il ne voulait pas du tout être évêque on l'a insisté bon il l'a fait parce que ça rend des services celui qui voulait être moine au désert même Mgr José je vous assure moi j'ai assisté à l'élection épiscopale de Mgr José je m'en souviendrai toute ma vie qui était encore longue il y avait trois candidats comme vous avez et alors on avait invité des délégués clairs et laïcs de toutes les paroisses romaines qui existaient à l'époque en Italie en Espagne partout en France il y avait un certain nombre ça c'était la crypte de Saint-Zulpice là où il y a la paroisse maintenant et les votes arrivaient et en fait tous les votes étaient pour Mgr José et les deux autres garçons d'autres prêtres qui étaient là bon ils avaient quelques voix quand même pour être sympas mais bon en fait et je voyais Mgr José qui devenait cette couleur là c'est-à-dire qu'en fait il avait accepté d'être candidat mais il a vu que c'était la carrière de devoir donner sa vie quand même mais il n'avait pas tellement envie vous voyez mais il avait été en revanche je pense qu'il a été très content d'être prêtre il a été prêtre pour les étudiants à Sibio ou à L'Bayoula je ne sais plus pendant très longtemps ça marchait très très bien mais être évêque c'est frayant vous voyez donc il a les juifs il est dénué de la couleur de ce bâtiment il est réciment il est le plus blanc il va perdre connaissance oui c'est un sacrifice de soi quand même quand on dit que le prêtre est un sacrificateur il commence par aussi se sacrifier lui-même se consacrer lui-même donner sa vie aussi pour les gens oui c'est quand même un don de soi enfin des tas de choses ce sont les dons de soi peindre des icônes c'est un don de soi s'occuper des malades c'est un don de soi chanter on le dit assez aux chantres les chantres ne comprennent pas toujours ça c'est un sacrifice chanter au cœur c'est un sacrifice c'est-à-dire une consécration de soi un oubli de soi un renoncement en soi un dévouement de soi pour l'amour de la communauté c'est vrai que les pièges tous les pièges sont les mêmes être prêtre je vais être quelqu'un chanter au cœur je vais être quelqu'un on va entendre ma belle voix tout ce qu'on fait les iconographes mais c'est moi qui ai fait cette icône tout ce qu'on fait dans l'église peut dévier devenir une occasion de vanité de domination aussi des autres c'est pour ça qu'on a une vie ascétique aussi on essaie de lutter contre le péché tout le temps c'est le péché qui détruit tout le péché c'est la ruine du monde la ruine de l'église et la ruine du monde on essaie de lutter contre le péché tout le temps par le repentir mais il dit rien lui alors il est mieux je l'ai ce qui est dommage il a s'arrêté le 19 septembre il ne faut pas qu'on repousse un peu ça nous permettrait de réfléchir encore une dizaine d'années une dizaine d'années ce serait bien on peut aussi c'est comme Darcy au service après 20 pour faire des catégènes après mais on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait pourquoi on le fait qu'est-ce qu'on fait là surtout actuellement on n'est pas dans une société il n'y a pas un système de sociologie religieuse qui soutient tout le monde comme ça c'est pas vrai il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on fait là pourquoi est-ce que je suis chrétien pourquoi est-ce que je suis prêtre pourquoi est-ce que je suis éveille qu'est-ce que je fais à l'église pourquoi est-ce que je vais à l'église au lieu de rester couché devant un bon plateau de petit déjeuner le dimanche matin pourquoi pourquoi qu'est-ce qu'il va faire à l'église qu'est-ce qu'il va faire à l'église ah je ne sais plus et donc c'est important le monde dans lequel on vit nos amis nos enfants quelque part nous disent ça qu'est-ce que tu vas faire à l'église c'est une bonne question une bonne question alors moi j'ai connu j'ai connu assez bien la Roumanie des années 80 bon on allait à l'église soit c'était permis soit c'était interdit c'était permis on y allait parce que tout le monde y allait c'est tout en Grèce aussi mais après ça on a commencé avec la persécution communiste c'est très utile les persécutions parce qu'on commence à se dire mais pourquoi 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 est-ce que tu choisis d'aller à l'église d'assumer les conséquences de ça alors c'est pareil pourquoi est-ce que tu as si vous savez il y a des endroits où les prêtres sont fusillés quand même c'est pour ça que je porte au plus possible ce vêtement-là parce que c'est le vêtement dans lequel les prêtres ont été fusillés donc c'est quand même des endroits c'est en Russie en Roumanie en Roumanie un peu moins quand même beaucoup en Serbie où les prêtres ont été fusillés systématiquement donc c'est quand même un choix et on peut aller vers une époque où je pense on pourrait retrouver des situations analogues si vous voulez ou la moi ça ne m'est jamais arrivé je n'ai jamais eu de problème une fois quelqu'un m'a dit pourquoi tu m'es habillé comme ça je lui dis madame je suis prêtre mais c'est une atteinte à la laïcité intéressant bon ça m'est arrivé une fois à 45 ans donc c'est pas très grave si les gens dans les épis ils disaient croix 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 c'est une vie arrière bon mais non en fait il n'y a pas de ça pourrait d'être le cas ça pourrait d'être le cas j'ai quand même un de mes amis ça m'a beaucoup choqué il cherchait à obtenir un travail et c'est un garçon qui est prêt il cherchait à obtenir un travail donc il a été il y avait un rendez-vous d'embauche et quelqu'un ne dit pas que tu es prêt parce qu'ils ne te prendront pas ça m'a beaucoup choqué je dis mais non je ne vais pas cacher tu es prêt pour avoir un boulot on ne sait pas où on va j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps il y a tellement tellement de choses intéressantes qu'on n'a pas fini mais moi je suis d'accord avec avec Christophe faites du vélo qu'est-ce qu'on fait on s'arrête peut-être non pardon c'est un peu n'importe quoi on va rester peut-être un peu péremptoire je fais un peu je manque un peu de nuance peut-être aussi je pense que c'était riche père il faut multiplier oui après ça il faut développer oui bon moi c'est vrai que je n'aime pas trop la langue de bois dans l'église je veux dire tout le monde est gentil on ne parle pas de ça non il faut dire les choses aussi qu'est-ce que vous voulez je n'aime pas l'échec en bois je n'aime pas la langue de bois mais là j'ai pas la langue de bois on dit que le baptême ne fait pas le chrétien le baptême seul ne fait pas le chrétien je n'ai plus rien c'est dans les actes des apôtres on a vu les apôtres arriver dans un endroit et ils ont dit aux gens est-ce que vous avez reçu l'Esprit-Saint ? les gens ont dit c'est quoi l'Esprit-Saint ? c'est tordant ce passage-là et qu'ils n'avaient jamais entendu parler ils ont dit ben non on a été baptisés au nom de Jésus tout va bien l'apôtre qui c'était leur a dit non les enfants ça ne va pas il faut que vous receviez le Saint-Esprit alors il leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit donc ça veut dire qu'on a des traces dans l'église ancienne que le seul baptême si vous voulez au nom du Christ attend le don du Saint-Esprit je ne dis pas tout baptisé peut baptiser c'est sûr ça en a toujours mais le baptême opéré par un baptisé est un baptême qui est incomplet tant qu'un évêque ou un prêtre ne vient pas donner le Saint-Esprit c'est l'expérience à l'église mais par exemple pour quelqu'un qui est sur le lit qui va mourir oui 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 et qui dit qu'il voudrait être sauvé nous en tant que baptisés on peut donner un baptême oui 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 bien sûr bien sûr bien sûr on voit dans les actes des apôtres on voit le diacre Etienne baptiser l'Ethiopien il le baptise dans l'eau mais il ne nous donne pas le Saint-Esprit il le baptise dans l'eau après ça l'autre a dû trouver dans sa communauté quelqu'un dont le ministère était compétent pour lui donner le Saint-Esprit donc baptiser encore que même là vous voyez le baptême c'est pour participer à la vie de l'église maintenant quelqu'un qui on baptise pour participer à la vie de l'église c'est le problème des petits-enfants on va justement les baptiser s'ils vont mourir mais ça ça vient d'une conception qui est bizarre qui est bizarre qui pense qu'un enfant non baptisé va être perdu etc mais c'est pas une conception orthodoxe c'est des déformations aussi Dieu s'en occupe Dieu s'occupe des enfants et son baptême c'est pas un problème le baptême il est donné pour s'éduire pour participer à la vie de l'église de manière active pour être concélébrant etc c'est une toute autre vision et c'est vrai que sans le don du Saint-Esprit tu ne peux pas participer à l'Eucharistie tu ne peux pas consacrer les saints dons c'est ça la question quelqu'un qui n'a que le baptême d'eau ne peut pas il n'est pas compétent c'est pas qu'il n'a pas le droit c'est pas un problème de droit c'est un problème de compétence charismatique il n'a pas la grâce du Saint-Esprit pour consacrer les dons sous la présidence de l'évêque et de la prêche c'est tout c'est comme quelqu'un qui ne voit pas les couleurs c'est plus grave que ça et un prêtre c'est dans le cas des prêtres un prêtre qui n'a pas une ordination valable ce qu'il fait n'a aucune valeur un prêtre interdit un évêque interdit comme c'est le cas qui continue à faire des actes épiscopaux c'est zéro même s'il a suivi ce qui est dans le bouquin etc parce qu'il n'a pas la grâce de le faire la grâce qui a été retirée dans le Saint-Sinol en une sanction à l'égard d'un évêque il le retire la grâce d'agir comme évêque c'est très important donc les ordinations qui sont faites après elles sont contestables il y a eu ce cas là cette année puisque le patriarcal de Constantinople a repris a intégré des évêques de Crène je ne sais plus où et des évêques qui avaient été interdits qui étaient suspendus et il les a repris comme ça et ça a été discuté on a dit mais reprenez les évêques qui ne sont plus évêques depuis très longtemps la patriarche a dit oui mais on va leur rendre la grâce bon d'accord c'est pas automatique vous voyez si un évêque il n'est plus en communion avec l'église il n'a plus la grâce du Saint-Esprit qui circule en lui donc si les ordinations qu'il fait ne valent rien on doit réordonner ou plutôt ordonner les prêtres qui ont été ordonnés dans ces conditions-là un baptisé qui a été chrismé ou entre guillemets pseudo-chrismé dans une église irrégulière il n'est pas baptisé donc on doit refaire peut-être pas le baptême mais la chrismation c'est le cas de je ne sais pas j'ai des amis que j'ai vus récemment leur enfant a été baptisé dans une église comment dire dissidente ils m'ont dit est-ce que la type de communier ben non non on n'est pas baptisé bien avec ton enfant on va célébrer la chrismation on va accepter le baptême qu'ils ont fait le baptême d'eau et on va faire la chrismation pour qu'elle puisse communier et ce n'est pas seulement qu'elle puisse communier on n'est pas des consommateurs mais pour qu'elle puisse concélébrer c'est ça qu'il faut comprendre vous voyez on est très à côté du sujet on vient à l'église pour communier on emmène les enfants après la liturgie pour qu'ils puissent communier comme si c'est une chose un gâteau une madeleine je ne sais pas quoi mais ce n'est pas sérieux un enfant vient à l'église pour célébrer avec ses parents à sa façon regardez la petite de Maria de Nocus elle l'amène elle essaie de la faire participer elle essaie de la rendre célébrante toute petite comme ça c'est très bien ce qu'elle fait il faut sortir de l'idée de ce qu'appellerait le consumérisme chrétien ça c'est vraiment c'est pour ça qu'on a des églises vides dans certains endroits c'est quelque chose qui est fou mais si on revalorise la fonction de célébrant des baptisés il y aura la foule des gens qui disent moi aussi je veux célébrer moi aussi je veux être membre du sacerdote moi aussi je veux participer à la consécration moi aussi je suis prêtre les hommes des femmes mais ah oui mais toute femme est ordonnée au sacerdoce du Christ donc ça c'est clair femmes ou hommes tous sont membres du sacerdoce du Christ donc ça c'est clair donc la femme a le sacerdoce toutes les femmes que vous êtes ici vous avez le sacerdoce exactement comme les hommes et vous avez la plénitude du sacerdoce c'est clair tous les baptisés ont la plénitude du sacerdoce il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans l'église à ce point de vue là mais après ça c'est vrai que le ministère lui-même en tant que ministère de la présidence c'est vrai qu'il a toujours confié à des hommes en tant que père de famille en quelque sorte c'est plutôt ça c'est qu'on a toujours demandé à des hommes est-ce que c'est la vision patriarcale du monde c'est mythe peut-être vous voyez on a toujours demandé à des hommes d'assumer la présidence le partage du pain comme d'une manière familiale mais ça aussi il y a d'autres raisons qui n'est pas dit ce qui est très intéressant c'est qu'on ne veut pas asservir la femme l'ordination est un asservissement aussi pour savoir ça le prêtre ou l'évêque ou le dioc si vous voulez avec son vêtement si vous voulez il ne fait pas ce qu'il veut et la place non ordonnée de la femme en l'église c'est aussi le signe de sa liberté la mère de Dieu est l'exemple de ça alors on a trouvé d'autres moyens pour asservir les femmes comme vous savez très bien mais au moins au moins on n'a pas on n'a pas cléricalisé on cléricalise pas les femmes ça c'est très important c'est très important c'est comme le monachisme si vous voulez en principe la majorité des moines ne sont pas prêtres la cléricalisation des moines en Occident à l'époque cistercienne c'est très triste parce qu'en fait on a ordonné prêtres tous les moines pour les avoir pour les diriger on les a rasés et on les a ordonnés et en fait le moine c'est l'homme du désert c'est l'homme sauvage c'est ça le baptise avec des cheveux longs partout etc qui échappent alors l'ordination c'est quand même un asservissement dans le désert on voit ça les gens qui partaient au désert comme ça tontonne ou autre quand ils entendaient parler d'un évêque ils disparaissaient ils se cachaient sous le sable pour pas être ordonnés prêtres pour garder leur liberté donc c'est ça très important et ça on ne le dit pas ça on ne dit pas assez que la non-ordination préserve la dimension charismatique mais il faut aussi que les femmes le démontrent ça ce que vous faites démontre que leur activité sacerdotale est plus de caractère charismatique que de caractère je ne sais pas comment dire férical ça c'est très important ça aussi ça a été perdu ça a été perdu parce que vous savez très bien dans beaucoup d'endroits en Roumanie pardonnez-moi la place de la femme dans l'église si vous voulez c'est quand même pas tout à fait normal mais ça c'est parce qu'on a perdu le sens charismatique de la place de la femme dans l'église ce qu'on a pourtant par la mère de Dieu et c'est expliqué très bien le seul qui osait parler de ces choses-là c'est pas l'Evdo Kimov dans la femme et le salut du monde tous les autres ils n'ont pas pensé mais c'est très important c'est très important et on ne veut pas on ne veut pas moi personnellement je ne veux pas d'une église cléricale donc qu'il y ait une cléricalisation oui mais limiter 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 à ce qui est strictement nécessaire donc principalement la présidence parce que dans l'église ancienne il faut savoir que ce qui existait simplement le peuple et l'évêque c'était tout c'était le dialogue entre l'assemblée et son président et l'évêque qui assurait la célébration de la liturgie même les diarques il n'y en avait pas excuse-moi le diaconat s'est développé comme initiale liturgique Maxime Kouvaletsky explique ça très bien le diaconat s'est développé comme initiale liturgique parce que les communautés sont devenues très grosses il a fallu coordonner tout ça les chantres aussi cette importance des chantres dans l'église c'est pas du tout traditionnel l'église ancienne il n'y avait pas ça il y avait le peuple et l'évêque et éventuellement un psalte qui coordonnait un peu l'absence on dit du peuple du peuple il ne monopolisait pas le chant du peuple il coordonnait le chant du peuple tout à fait différent lorsqu'on a vu arriver après c'est aussi c'est une forme de péricalisme le développement des chantres dans certaines églises russes ou grecques ou roumaines c'est une forme de péricalisme des gens qui sont les spécialistes du chant c'est hallucinant quand même alors les presse sont des spécialistes de la religion les chantres des spécialistes du chant et je me rappelle une fois on avait pris un autostop quelqu'un et ce monsieur a vu qu'on était il a dit ah oui vous êtes un spécialiste de la religion on est des prêtres on est des professionnels de la religion mais c'est pas bon ça c'est pas bon je ne veux pas être un professionnel de la religion mais on est un peu professionnalisé par l'ordination c'est vrai que ça donne ça donne une spécificité définitive quand même ça faut bien réfléchir on est définitivement un peu professionnalisé quand même alors qu'il y a dans l'église la passe pour la liberté pour de l'invention de la créativité une vie charismatique respirons si vous voulez respirons 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 mais vous savez très bien que ce ne sont pas beaucoup d'églises ne sont pas comme ça vous savez très bien et après là on ne peut plus voyager il faut des piqûres partout pour voyager mais ça dépend moi j'ai vu quand on avait été à Jérusalem avec certains d'entre vous dans une église arabophone c'était vraiment très très bien c'était impressionnant c'est impressionnant il y avait un équilibre bon il y avait un prêtre un diable je ne sais pas tout de suite ils avaient célébré mais les fidèles et les femmes en particulier étaient super actifs dans la liturgie ça bougeait ça respirait ils chantaient ils lisaient des choses tout le monde communiait oui c'était magnifique magnifique donc ça existe quand même mais ça qu'il faut retrouver ça qu'on essaie de retrouver c'est quand même la dimension pentecostale parce que ce qu'il fait l'église c'est la pentecôte c'est la descente du Saint-Esprit donc la dimension pentecostale et charismatique de l'église qui nous intéresse alors il y aura toujours des prêtres il en faut mais moi je sais bien les gens qui viennent se confesser mais qui sont beaucoup plus près de Dieu que moi vous voyez et moi je suis là c'est mon ministère d'être là c'est tout mais les femmes qui sont beaucoup plus près de Dieu que moi si je vous disais bien sûr donc c'est ça qu'il faut voir c'est qu'est-ce qu'on cherche dans l'église est-ce qu'on cherche la proximité de Dieu ou est-ce qu'on cherche un pouvoir où on dit on va être quelque chose je vais être prêtresse et tout bon bah oui on fait ça si tu veux et après et après et après si le but de l'église c'est peut-être autre chose c'est justement de manifester la grâce du Saint-Esprit et là il y a des choses très fausses par exemple des gens qui pensent que quelqu'un que la prêtrise d'un garçon ordonné subsiste dans le monde qui vient c'est inexact c'est inexact les ministères sont donnés pour ce monde pour la figure de ce monde-ci et quand il est dit on parle de la prêtrise de Melchizedek dit que prêtre pour l'éternité ça désigne le sacerdote du Christ c'est-à-dire de tous les ministères sont donnés pour la figure de ce monde il y a des choses à réviser il y a vraiment il faut passer au garage je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à réviser dans l'église c'est notre église l'église orthodoxe c'est l'église mère c'est la vraie église on ne conteste pas ça mais même dans cette église mère qui est l'église orthodoxe il y a quand même il faut être très très vigilant quand même très très vigilant beaucoup de nos garçons prêtres ce n'est pas notre cas à nous parce qu'on est nés nous on est nés des parois c'est autre chose mais la plupart de nos collègues prêtres sortent des séminaires un séminaire si vous voulez c'est déjà des petites sectes théologiques ce n'est pas très bon le mieux c'est que quand même les ministères sortent de l'Assemblée sortent de émergent émergent de l'Assemblée sacerdote du Christ ça c'est le mieux ce qu'on fait la récit c'est ce qu'on peut faire de mieux quand même la plupart la plupart des prêtres qu'on a dans les paroisses roumaines viennent des séminaires sauf ceux qui sont plus âgés qui sont devenus prêtres plus tard et qui sont donc du coup sortis des paroisses ça existe aussi mais vraiment souvent j'ai beaucoup parlé de ça avec père André c'est très intéressant André Soussa est un homme très intéressant il réfléchit beaucoup à ça et il a en particulier il m'a dit que lui il a beaucoup beaucoup souffert de la formation des séminaires qui consiste à créer une épée de caste de caste professionnel de la religion donc si c'est ça qu'on veut que les femmes aient qu'on fasse des séminaires oui mais à mon avis c'est un faux problème un faux problème mais je l'ai dit il n'y a pas de il n'y a pas d'empêchement que la présidence puisse être assumée par une femme en soi il n'y a pas de il n'y a pas de raison contre oui je ne pense pas qu'il n'y a pas d'argument définitif si il y a des concils généraux qui reviennent là-dessus pourquoi pas ça relève quand même d'un concile général un changement comme ça mais je pense qu'il faudrait peut-être mieux d'abord réviser complètement le système du sacerdote universel ça c'est le numéro qu'on voit après ça quels sont les ministères qu'on a donc de toute façon on va s'arrêter oui c'est vrai oui quelqu'un dit ça que le Christ c'est vrai que Dieu c'est pas le Christ le Christ c'est pas incarné c'est Dieu qui s'est incarné d'abord et Dieu s'est incarné dans le judaïsme et il a assumé le judaïsme et la masculinité donc c'est vrai que ça il a commandé le Christ a promu je le dis souvent le Christ a promu un type de masculinité particulier dont bénéficie l'église et de même la mère de Dieu promeut un type de féminité transfigurée dont bénéficie l'église donc c'est vrai que ça fait partie aussi de la réflexion il faut faire attention parce que tout n'est pas dit dans ce domaine là il faut pas être trop pérent de toi mais et le mariage alors c'est bon on commence à parler d'autre chose mais les institutions comme le mariage c'est pareil si vous voulez comment dire le mariage en tant qu'institution est fait pour ce monde dans le monde qui vient comme le dit le Christ qui existe c'est la communion des personnes communion des personnes communion des personnes donc il n'y a pas d'institution tout ce qui est institutionnel dans l'église les rites etc c'est pour ce monde simplement ça veut pas dire que les gens les époux ne vont plus s'aimer dans l'éternité mais vont s'aimer en tant que personnes on leur demandera pas leur certificat de mariage le Christ est très clair là-dessus et en plus il y a une transfiguration de la vie naturelle donc tout ce qui appartient à la vie naturelle c'est la sexualité et la sexuation le fait que nous sommes sexués ceci va être transcendant parce que les personnes ne sont pas sexuées une personne n'est ni homme ni femme c'est ça intéressant c'est ce que sent très bien toute la discussion sur la théorie des genres c'est super intéressant moi je fais partie des gens qui pensent que c'est intéressant et que les orthodoxes auraient pu se mouiller un petit peu plus dans la discussion c'est-à-dire qu'effectivement le genre masculin et féminin est tout à fait relatif nous ce qui nous intéresse c'est que les chrétiens c'est la personne et la personne transcende le genre que le genre appartient à la nature alors que la personne ne relève pas la nature donc dans le monde qui vient il y aura des personnes et même la masculinité du Christ elle est pour ce monde après ça le Christ c'est le verbe incarné mais enfin il a quand même transfiguré l'humanité il a quand même transfiguré certaines formes d'humanité une humanité juive une humanité sémine une humanité masculine il a valorisé aussi ça c'est bien c'est bien aussi c'est important nous les hommes quand on réfléchit à ce que c'est être homme on ferait bien de penser au Christ est-ce que est-ce que je suis capable d'être homme à l'image du Christ homme il faudrait que je me pose la question c'est vrai que la virilité la virilité dans l'église c'est une virilité qui nous est donnée par le Christ homme c'est pas la virilité du monde il faut faire attention souvent il y a des confusions on cherche à être homme comme on est homme dans le monde mais non la virilité dont tu reçois le gage par le baptême c'est la virilité telle que le Christ l'a transfiguré il est très sobre très équilibré comment dire sans convoitise sacrificiel avec une autorité tempérée par la douceur c'est une très très belle virilité la virilité du Christ il y a peu d'hommes capables d'être homme comme le Christ l'a été c'est vrai que du coup ça donne un statut à la présidence si un évêque homme de cette alors est masculin si un homme un évêque ou un prêtre assume la masculinité dans la comment dire le registre de la masculinité du verbe incarné bon c'est c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ça existe il y a des prêtres comme ça ils ont vraiment une masculinité rayonnante une virilité transfigurée au milieu de l'assemblée ça justifie leur place et on les appelle père pour cette raison là voyez c'est bien il faut voir ce qu'on cherche pour réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on a dans l'église aussi comme élément de réflexion on a beaucoup de choses et beaucoup de choses auxquelles on n'a jamais pensé ça par exemple cette question on en parle là la virilité transfigurée par le Christ on n'en parle jamais entendu parler de ça qui parle de ça c'est super important le fait que même si l'histoire de théorie des genres quel orthodoxe c'est comme par nous Mgr Joseph et moi on a un peu bougé là-dessus alors que la théologie orthodoxe elle a mieux préparé pour parler de ça c'est des choses très intéressantes on a l'impression qu'on est au début un peu de la réflexion heureusement j'espère que Dieu va me donner un peu de temps dans le monde on va pas mettre la fin du monde tout de suite parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir c'est comme la fin de ma propre vie je regrette d'être arrivé à ce moment de ma vie je commence vraiment à comprendre les choses vraiment à les beaucoup de choses que je n'avais pas vues avant que je commence à voir maintenant je voudrais avoir plein de temps devant moi pour les partager avec les autres transmettre 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 non mais moi je suis quelqu'un de passionné dans l'église j'ai toujours eu il était passionné pour l'évangile pour le Christ et sa tradition c'est tout et ça je ne veux pas changer maintenant une fille unifiée qui est venu ici des gens qui étaient dans la paroisse à une époque quand je prêchais ils me disaient oh toi tu es un exalté ben oui il a peut-être raison bon allez on va se coucher là-bas non c'est lise non non c'était juste pour dire merci c'est gentil bon ben tout ça pour dire que nous attendons beaucoup mais toi j'essaie de dire les choses mais pour pas que ce soit écrasant pour toi que ce soit stimulant il faut prendre des exemples alors évidemment quelquefois on dit ça on dit souvent les prêtres disent fais ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais et le père Léves-Gilet dit au contraire il dit non le prêtre doit faire ce qu'il dit il faut que ça marche vraiment après saint Isaac ne sait rien il dit ça il dit ne donne jamais à autrui un conseil que tu ne puisses que tu ne fasses toi-même c'est ce qu'on dit dans l'armée il ne faut jamais donner un ordre qu'on n'est pas capable d'accomplir c'est vrai c'est ça que les prêtres vont être jugés très durement aux derniers jours parce qu'on leur dira vous avez beaucoup parlé mais vous n'avez pas fait grand chose vous avez fait le contraire même quelquefois mais c'est vrai moi j'ai des amis ça m'en revient toujours j'ai des amis protestants j'aime beaucoup le milieu protestant parce que j'avais un grand-père protestant peut-être mais c'est vrai que chez eux il n'y a pas tout ça il n'y a pas de prêtre il n'y a pas d'évêque il n'y a pas d'hierarchie ils vivent le christianisme de manière très simple très fraternelle ça fait envie quelquefois vous voyez c'est très simple au fond peut-être qu'on retrouve quand même quelque chose d'aussi simple que les premières communautés chrétiennes l'élément institutionnel hiérarchique existait si vous voulez mais de manière de manière très simple quand même je crois très simple très simple très simple nous avons de la chance d'avoir Monseigneur Joseph comme évêque parce que la relation est simple avec lui oui je vois comment il a été avec moi quand Pascal Linné est parti c'est extrêmement difficile pour moi Monseigneur Joseph a été vraiment un frère impressionné Monseigneur Marc aussi je pense que beaucoup d'évêques qu'on a actuellement sont des bonnes personnes vraiment ils sont évêques parce qu'on leur a demandé ils sont assez de position ils en sont dignes mais ils ont une capacité de fraternité et d'amitié qui est très très forte la plupart des évêques que je connais oui Monseigneur Timothée j'aime beaucoup Monseigneur Timothée je le connais très bien c'est un homme qui est évêque quand même de plein de gens en Espagne et en Portugal il a une super responsabilité mais là c'est un homme il a une capacité de fraternité d'amitié de gentillesse d'humour c'est très important et là parce qu'on lui demande il fait bien son travail mais il ne se prévaut pas de son épiscopat comme quand on a un ministère dans l'Église il ne faut pas s'en prévaloir d'autant on se dit j'ai entendu ça mais je suis prêtre vous avez entendu j'ai raison ou alors des femmes de prêtre qui disaient parce qu'il y avait une discussion dans une paroisse et la femme qui disait mais mon mari est prêtre comme si c'est lui donner raison le prêtre a dit il a raison parce qu'il est prêtre c'est n'importe quoi voilà on est des gens simples on est ensemble on essaie de faire l'Église ensemble parce qu'on aime le Christ on aime la liturgie on a envie des chrétiens on essaie de se solidariser dans la bonne direction mais sans sans se prévaloir de quoi que ce soit c'est presque ridicule et c'est une question d'âge aussi Claude heureusement tu arrives à la prêtrise avec une certaine maturité moi j'étais prêtre plus jeune et c'est vrai que les premières années c'était très 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 difficile pour tout le monde pour moi et pour les autres parce que je ne savais pas où me mettre je ne savais pas ce que c'était donc j'ai des comportements très autoritaires très monsieur je sais tout je crois que j'étais infect absolument les premières années et là depuis quelques années ça va mieux je crois mais non je me rappelle j'avais un ami qui me disait écoute je t'aimais beaucoup quand on était amis mais depuis que t'es prêt t'es vraiment infréquentable oui parce que je savais je savais et je m'étais beaucoup aidé par le père Sophronie il y a Saint Sophrone le Nouveau qui m'avait beaucoup aidé dans ce domaine là en faisant faire la distinction entre la personne entre ma personne qui est ce qu'elle est et le ministère de la prêtrise qui est objectif il dit voilà tu as mélangé tu as une fonction un ministère que tu as su mais ta personne est plus grande que ça ou plus petite que ça pas s'identifier en même temps il faut s'identifier on est quand même consacré mais tout de même pas s'identifier complètement en temps en temps il faut laisser la soutane jouer au ballon faire du vélo aller à la plage jouer avec les chiens je ne sais pas je crois que la personne l'humanité est plus grande le ministère c'est comme une paix de chaussures on les met pour marcher pour ne pas s'abîmer les pieds mais c'est quand même je ne sais pas de 43, de 45 je ne sais pas ce que vous avez c'est une limitation mais marcher pieds nus c'est génial donc le prêtre aussi doit être capable de marcher pieds nus c'est-à-dire peut-être que c'est un homme c'est un homme c'est une personne humaine il ne faut pas qu'il se prévoile trop disons cela dit moi je suis pour que le prêtre j'ai appris ça de personne élevé il assumait toujours la visibilité de son ministère quand il était chez lui il était en chemise j'étais avec lui quelqu'un qui sonne à la porte il mettait sa soutane pour recevoir quelqu'un vous voyez il est très conscient quand même d'une certaine image qu'il donnait du ministère je pense que c'est le père Sofiane aussi m'a souvent toujours dit je me dis si vous avez le courage ayez une visibilité parce que ça fait partie aussi le ministère presbytérable épiscopat c'est la visibilité du Christ qui sert ça va être mon servite je prends les bleus les bleus le travail c'est assez complexe tout ça je ne sais pas ce que vous en pensez vous comment est-ce que vous vivez les choses comment on a besoin sans prêtre on n'a plus de paroisse on a besoin d'avoir des prêtres mais on a besoin de les supporter après c'est pas si facile et j'ai vu on a la nuit devant nous là j'ai vu dans des paroisse où le prêtre est mort le prêtre qui était vraiment alors vraiment un prêtre exemplaire qu'est-ce que c'était Mahaï Thierry mon ami très longtemps et quand ce prêtre est mort à moins de 40 ans les fidèles se sont collés vraiment au travail et ils ont commencé à faire vivre la paroisse sans prêtre les offices non presbytéraux ce que vous faites actuellement en ligne je crois les offices sans prêtre ouvrir l'église avant la clé on se réunit on dit on a 4 on dit les matines ça c'est vraiment bien il faut aussi faire l'expérience qu'on peut aussi dans une certaine une certaine mesure se passer du ministère pré-littéral c'est pas le prêtre qui fait la paroisse non plus c'est l'assemblée alors bien sûr on a vraiment bien communé de temps en temps si un prêtre revient c'est bien si on a des gens baptisés si on a des mariages bien sûr il est faux mais il y a quand même tout un espace de compétence liturgique des baptisés qui est vraiment qu'il faut explorer et que c'est bien qui est bien qui est bien qui est bien qui est bien par exemple j'ai fait une catéchèse je ne sais plus où la question qui était posée c'est est-ce que tout le monde peut bénir il dit oui bénissez-vous les uns les autres il dit bénis ta fille c'est très important que les laïcs que vous êtes se rendent compte qu'ils ont la compétence de bénir par le baptême vous avez la compétence vous pouvez bénir aller voir les malades bénissez-les avec des vies de saint Nectaire ou de saint qui vous voulez parce que quelque part le prêtre ne peut pas ou il n'y en a pas ou le prêtre est mort ou il a été fusillé ou il est en prison ben oui mais l'église continue vous voyez on va voir les prisonniers on la rapporte du pain béni on la rapporte de l'eau de la trance de la théophanie on la rapporte de l'icône on la rapporte de l'évangile et toute une mission des laïcs en tant que mission sacerdotale prophétique et royale des laïcs là où ils sont c'est vraiment très 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 important c'est en moins une des choses qui m'intéresse le plus c'est la place des laïcs dans le monde et la place des laïcs dans le monde c'est pas la place de prêtre le prêtre il est pour s'occuper d'une paroisse il ne faut pas qu'il remplace les laïcs dans le monde non 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 souvent c'est un peu le cas je dis un exemple autre jour je ne nommerai personne encore une fois une personne qui cherche à déménager pour déménager tu demandes à une agence tu vas je sais pas tu ne construis pas sur internet tu vas se loger.com il y a ce qu'il faut ah ben non elle a téléphoné à son prêtre pour lui qu'il lui trouve à l'appartement c'est pas son boulot moi je me rappelle à une époque une petite personne qui est morte maintenant elle n'est pas morte de ça mais elle est morte elle me téléphone pour connaître les heures de train le prêtre ne doit pas être l'homme à tout faire c'est ridicule c'est ridicule les heures de train comment déménager bon à quelquefois il y a le conseil quand même il y a des conseils qui peuvent être donnés si vous voulez mais faire quand même attention laisser le prêtre à sa place d'abord pour pas l'écraser de tâches qui ne sont pas à lui et puis pour laisser leur place à d'autres membres de l'église qui sont quelquefois plus compétents plus inspirés qui ont des dons que le prêtre n'a pas forcément le prêtre il est ordonné pour ça pour ces trois choses que je vous ai dit c'est tout il n'est pas ordonné pour vendre des immeubles des appartements c'est dommage parce que c'est peut-être une solution pour ma maison que je n'avais pas à vendre vous avez raison j'ai demandé à mon saint Joseph s'il ne peut pas trouver un acheteur pour ma maison surtout il est évêque laissons le prêtre à sa place et ne le laissons pas envahir des espaces qui peuvent être assumés par d'autres c'est bon